Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, chers amis de l'université de Lausanne, bienvenue à l'UNIL pour cette deuxième saison du cycle Moins c'est mieux sur la sobriété, j'y reviendrai. Depuis de nombreuses années, nous tâchons ici sur notre campus d'en faire un lieu plus durable et récemment nous nous sommes demandé si nous étions à la hauteur de l'enjeu et pour répondre à cette question nous avons choisi une méthode, une méthode solide, celle du donut. Le donut c'est ce modèle développé par l'économiste britannique Kate Raworth qui fait la synthèse entre le concept de limite planétaire et celui de fondement social et on dessine ainsi entre les deux un espace sûr et juste pour l'humanité et le reste du vivant. Un donut. Et donc nous avons passé en revue notre fonctionnement, récolté des tas de données pour voir où nous en étions et nous avons donc fait le donut de l'UNIL. Et sans surprise malheureusement, pour ce qui concerne en tout cas le plafond écologique, nous sommes loin du compte. Alors nous avons confié nos résultats à une assemblée de la transition dont les 60 membres tirés au sort parmi les membres de notre communauté. Pour rappel, la communauté universitaire c'est environ 23 000 personnes. Nous avons donc confié nos résultats à cette assemblée et elle a travaillé pendant un an et elle nous a rendu son rapport. Son rapport qui propose 28 objectifs pour ramener notre fonctionnement dans les limites de la biosphère. Ce rapport sera rendu public demain à 18 heures au Vortex et il reste de la place si ça vous intéresse. Et on pourra aussi le télécharger sur le site web de l'Assemblée. Et en même temps, nous inaugurons une exposition sur le campus. La photographe Nora Roup a tiré le portrait des membres de l'Assemblée. Et ensuite, jeudi, toute la journée, dans le même bâtiment Vortex, toute une série d'événements seront organisés autour de cette notion, ce concept du donut. Ça s'appelle « Just a safe place ». Et si ça vous intéresse, vous trouverez des informations, je pense, à la sortie. Tout ça pour vous dire que nous sommes en marche, mesdames et messieurs. Mais l'inflexion de notre propre trajectoire, si tant est qu'elle s'amorce, n'y suffira pas. Le fonctionnement de notre société doit bouger. Et c'est l'objectif modeste de cette soirée d'aujourd'hui, essayer de faire bouger. Le rôle des institutions de recherche et d'enseignement, c'est aussi d'animer le dialogue sur la société. C'est de mettre en lumière les aspects cachés ou ignorés des transitions. C'est souligner la différence entre des mesures d'efficacité et des politiques de sobriété. C'est faire ressortir les tensions qu'il peut y avoir entre écologie et justice sociale. Par exemple, montrer que les conséquences des choix des pays du Nord se ressentent au Sud. Mettre en lumière le fait que le virtuel n'est possible qu'à grand renfort de matière et d'énergie pas du tout virtuel. C'est ce dont va nous parler, je pense, entre autres, Aurore Stéphan dans un instant. Alors j'aimerais la remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et j'aimerais également remercier nos collègues de l'EPFL, de la HESSO et bien sûr de l'UNIL de se prêter au jeu de la table ronde qui va suivre. Je me réjouis que trois institutions académiques s'unissent pour réfléchir ensemble à cette notion de sobriété. C'est une sorte d'impensé de la transition, me semble-t-il. Voilà, pour animer cette soirée, je vais maintenant passer la parole à Rachel Barbara Oyby, qui est journaliste. Elle est spécialiste des questions climatiques. Elle a travaillé dans différents médias dont ID News et Le Temps. Et elle revient d'une enquête journalistique qu'elle a menée dans l'Arctique sur les activités minières et le lien avec les populations autochtones. Elle sera accompagnée du responsable de notre cycle, Moins c'est mieux, Jean-André Gavigudicelli. Je suis désolé, je bouffe chaque fois ton nom. Il est ingénieur en environnement et il est le responsable des événements dans notre centre de compétences en durabilité. Voilà, je leur passe la parole. Je vous souhaite une bonne conférence, une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. C'est un immense plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux ce soir pour aborder un sujet qui est si peu traité et dont on a tout intérêt à mettre en lumière. Donc comme a dit Benoît, cet événement se place au sein d'un cycle, un cycle qui est porté par Romand d'énergie et l'université de Lausanne via le centre de compétences en durabilité. Alors qui on est ? On est un service de la direction qui a pour mission de diffuser la durabilité dans les enseignements de l'université ici, mais aussi de stimuler la recherche interdisciplinaire parce qu'on en a besoin sur la durabilité, et bien sûr d'accompagner la société civile dans la transition écologique et sociale. Ce cycle a eu toute une première édition au semestre dernier, et on a eu la chance d'avoir de grands événements qui ont positionné le concept de sobriété. Tout d'abord, on a eu deux autrices principales des derniers rapports du GIEC qui nous ont posé le constat de la consommation énergétique mondiale. Julia Steinberger a mis en lumière les inégalités de consommation dans le monde et leur impact sur le plafond écologique, mais aussi le plancher social, et puisqu'il fallait définir la notion de sobriété, Yamina Saeb nous a apporté la définition du GIEC et nous a raconté les coulisses des relations internationales autour de ce concept. Puis le chercheur de l'EPFL Sacha Nick nous a fait un état des lieux de la recherche sur la sobriété et les liens entre sobriété et bien-être. Barbara Nicoloso, plus praticienne, nous a montré comment on pouvait appliquer concrètement la sobriété sur les territoires. Enfin, la dernière conférence était sur la sociologie de la sobriété. Bruno Villelba nous a montré que la sobriété ne s'applique pas seulement aux choix individuels, mais qu'elle gagne tout à devenir politique, un vrai sujet politique. Et Orlan Moana a réussi à nous montrer que dans le bassin alémanique, une diminution de la consommation énergétique pourrait même entraîner une augmentation du bien-être. On a même eu un théâtre d'improvisation sur la sobriété pour toucher la sensibilité de chacun et offrir des événements culturels en plus des conférences. Tout ça aboutit à la thématique de ce soir, où cette fois-ci on va s'appliquer à explorer plus en détail que donnerait une transition énergétique qui ne prendrait pas en compte la sobriété et quels en seraient les impacts. Et Rachel ne va plus vous en parler, mais juste avant, on a été surpris par la quantité de monde qui est venu. On a bien pensé que vous voudriez poser des questions. Alors on a décidé de mettre en place une plateforme en ligne qui est Slido. Vous pouvez télécharger l'application ou aller sur slido.com et scanner ce QR code ou entrer le code dans l'application. Notez ce numéro 1667 885, c'est ce qui vous permettra d'arriver sur la plateforme pour poser vos questions et ensuite voter pour les questions les plus plébiscitées qu'on va aborder. Alors on se rend bien compte que faire une conférence sur l'impact matériel de nos activités et notamment l'impact de la transition numérique en vous permettant de poser des questions via une plateforme numérique. Ce n'est pas la chose la plus cohérente, mais on expérimente et on se rend compte surtout que ce n'est pas idéal et qu'on a un besoin d'innover dans ces domaines-là. Donc on essaiera d'autres choses, on expérimentera d'autres choses, peut-être un peu plus low-tech aux prochaines conférences. Mais revenons au sujet de ce soir et je laisse la parole à Rachel pour vous en parler un peu plus. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée conférence et pour cette table ronde. Merci aussi à Benoît et à Jean-André pour ce petit mot d'introduction. Donc aussi remercions Aurore Stéphan qui est quand même venue depuis le pays voisin pour faire cette conférence et on voit que ça a tiré du monde et merci aux intervenants qui participeront à la table ronde. Alors je m'appelle Rachel Barbara Heuilly, je suis journaliste climat et je co-animerai cette soirée avec Jean-André qui est juste ici. Donc ce soir nous allons parler d'un sujet crucial et d'actualité qui est l'extraction minière. Comme vous le savez, nos sociétés se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050 en réponse à la crise climatique. Pour atteindre cet objectif, on mise en Suisse notamment sur le déploiement d'énergie renouvelable mais aussi sur des technologies d'efficacité énergétique. Mais comme nous allons le voir ce soir, cette transition énergétique mais aussi la numérisation croissante de notre quotidien comme les tablettes que nous utiliserons ce soir vont de pair avec une ruée vers les métaux. En ce moment même, l'Union européenne est en train d'élaborer un programme qui vise à accroître et à diversifier son approvisionnement en métaux critiques. Il est connu sous le nom de la législation européenne sur les matières premières critiques. Et la Suisse ne fait pas exception à la règle. En juin dernier, comme nous le savons, nous avons voté pour la loi climat qui vise à atteindre la neutralité carbone en misant essentiellement sur le renouvelable et en investissant massivement dans des technologies comme le captage du CO2 ou l'efficience énergétique. Alors oui, est-ce une bonne nouvelle pour le climat mais aussi pour l'environnement ? Nous allons en discuter ce soir et comme nous le verrons dans la présentation qui suivra, le tableau est plutôt nuancé. Car ces technologies, comme sans doute beaucoup d'entre vous le sachez et vous le savez déjà, sont gourmandes en métaux dont l'extraction a souvent un lourd coût environnemental mais aussi social. Si aujourd'hui nous avons dépassé le constat du réchauffement climatique, la question demeure comment avancer ? Quelle transition amorcer ? L'année dernière, le GIEC a brisé un tabou, celui de la sobriété énergétique. Et son message était plutôt porteur d'espoir. Pour la première fois, il a dit qu'en changeant nos comportements mais aussi nos sociétés, à travers une réduction de la demande, on pouvait réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 40 à 70% d'ici 2050. Et ces changements, dit-il, disent les experts du climat, sont souvent à portée de main. Pourtant, à ce jour, les plans de transition énergétique de notre pays, mais aussi de nos pays voisins, incluent trop rarement la sobriété, qui est encore tabou et mal aimée. Résultat, un des résultats, on pourrait-on dire, la demande en métaux qui explose. Mais alors, quelles sont les réalités derrière cette exploitation minière dont nous avons tant besoin ? Et quelles évolutions pourront nous prédire, mais aussi quelles limites ? Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Aurore Stéphan, qui est ingénieur géologue minier spécialisé dans les impacts sanitaires et environnementaux des filières minérales, et aussi cofondatrice de l'association Six-Tex. En fin de présentation, sa présentation dure à environ 20 minutes. Cinquante. Cinquante minutes, pardon. On aura une vingtaine de minutes de questions. Quinze, vingt minutes. Ensuite, la conférence sera suivie d'une table ronde, avec quatre panélistes issus de l'EPFL, de la HESSO et aussi de l'UNIL. Là aussi, vous aurez le temps pour poser des questions. Et pour finir toute cette belle soirée, on aura évidemment un apéritif qui vous attendra dehors. Alors, sans plus attendre, j'aimerais inviter Aurore Stéphan sur scène. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Wow, quelle assemblée ! Merci beaucoup d'être venue. C'est un peu impressionnant quand on fait moins d'un mètre cinquante et qu'il y a tout ce monde là devant nous. Alors, comme l'ont si brillamment introduit Rachel et puis Jean-André, l'objectif de ce soir, c'est de faire un point sur les réalités minières. On va parler uniquement d'un seul type d'activité, c'est la mine industrielle. C'est celle-là. C'est-à-dire, c'est la mine de très grande ampleur. Alors, pourquoi on va parler spécifiquement de cette mine-là ? Parce que celle qui produit le plus de métaux à l'échelle internationale, on en reparlera aussi. L'idée, c'est d'avoir une idée sur à la fois les réalités de cette industrie, de s'intéresser aux évolutions. C'est un sujet qui est moins discuté. On vous parle beaucoup de façon statique en vous disant la mine aujourd'hui, c'est ça. C'est très important aussi d'avoir en tête ce qui va se passer plus tard. Parce que là, si on rajoute cette couche-là, c'est de plus en plus compliqué. Vous le verrez. Et donc, du coup, ça va amener à un certain nombre d'interrogations supplémentaires. Et d'être aussi, après, en capacité de parler du modèle de développement. Et vous l'avez vu, c'est qu'en quatrième partie qu'on parlera des implications des scénarios de transition. Parce que les pauvres éoliennes et les pauvres photovoltaïques, on leur met plein la figure en leur expliquant qu'en fait, ils sont à l'origine de plein de problèmes. Mais avant tout, il y a un modèle de développement qui repose sur une matérialité. On le verra. Puis ensuite, on va dresser quelques perspectives pour des changements nécessaires. Je n'ai pas parlé de solutions. Vous l'avez vu, il n'y en a pas. Par contre, il y a des perspectives pour des changements nécessaires. Alors, la première chose que j'entends souvent, c'est la notion de métaux rares. Alors, un métal rare, c'est un pléonasme pour quasiment tous les métaux, sauf cinq, que je vais nommer l'aluminium, le fer, le magnésium, le titane et le manganèse. Prenez des notes. Il y a des interrogations à la fin de la conf. Et donc, en l'occurrence, à part ces cinq-là que vous voyez en vert dans le tableau, vous les voyez en vert foncé. Pourquoi ? Parce que leur teneur d'exploitation moyenne à l'échelle internationale dans les mines industrielles, eh bien, elles vont dépasser la dizaine de pourcents, largement. Ensuite, vous remarquez qu'il y en a eu beaucoup derrière moi, vous avez beaucoup de métaux dans ce tableau. Alors, pour ceux qui connaissent moins les acronymes, vous avez NI pour le nickel, ZN pour le zinc, CO pour le cobalt ou CU pour le cuivre, si on prend ceux-là. Vous êtes plutôt dans les verts, clairs, jaunes. Là, on est plutôt sur des teneurs, donc des teneurs d'exploitation, des concentrations auxquelles on exploite les minerais, qui sont plutôt de l'ordre du pourcent ou du dixième de pourcent. Ensuite, vous avez la troisième catégorie, ça, c'est la catégorie des métaux, qui, eux, pour le coup, sont particulièrement peu abondants dans les gisements. C'est notamment ceux qui sont en orange foncé et en rouge. En rouge, c'est les gisements pour lesquels les substances sont dans des concentrations de moins de 10 grammes par tonne. Vous avez par exemple le platine qu'on exploite à 1,4 grammes par tonne en moyenne, l'or à 0,8 grammes par tonne, ou encore l'iridium, et on pourra en reparler si ça vous intéresse, à 0,1 grammes par tonne. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez ça en tête, auquel on va rajouter une deuxième problématique, qui est celle-ci. Vous avez devant vous, à gauche, de vrais minerais, des vrais de vrais. Les minerais tels qu'on les trouve dans la mine. En haut à gauche, vous avez un minerai de tungstène. Vous remarquez, vous voyez, il y a des grains blancs qui font un petit peu, allez, on va dire un peu moins, 3-4 millimètres de diamètre à peu près, et puis à peu près un centimètre de long. Ça, c'est un minerai de tungstène, c'est ce qu'on appelle de la chélite, c'est un tungstate de calcium. C'est-à-dire que ce petit grain contient trois atomes du calcium, du tungstène et de l'oxygène. Si vous voulez exploiter une mine qui contient ce minéral-là, il vous va falloir déjà récupérer tous les petits grains blancs laiteux. Et après, on verra, vous allez récupérer le tungstène. Mais dans un premier temps, il faut déjà récupérer tous les petits grains blancs laiteux. Ça vous explique pourquoi, déjà, c'est normal que les teneurs soient faits, parce que forcément, vous voyez que dans la masse des grains blancs laiteux, il n'y en a pas tant. Et la deuxième problématique qu'on va avoir, c'est comment diable isoler uniquement dans la roche uniquement les petits grains blancs laiteux ? Ça va être la problématique. Si vous regardez juste en dessous, vous avez un minerai de platine et de palladium. Ce que vous voyez, vous ne le voyez pas. Ne les cherchez pas, vous ne verrez ni le platine ni le palladium. Là encore, en fait, ils se sont... Alors là, c'est plus compliqué encore. Vous voyez, il y a des petites flèches qui pointent vers des minéraux qui brillent un petit peu, qui sont un peu luisants, un peu dorés. En fait, le platine et le palladium sont sous forme d'atomes à l'intérieur de petits grains jaunes qui sont, en l'occurrence, des sulfures de fer et de cuivre ou des sulfures de fer. Donc, le boulot de l'industrie minière, c'est de faire beaucoup de métal avec ça. Une fois que, du coup, vous avez ça, vous comprenez que, du coup, si moi, je ne vais chercher que les grains blancs laiteux, je vais commencer par récupérer les zones où il y a le plus de petits grains blancs laiteux. Et donc, en sortant ça, je vais sortir tout un cortège. C'est pour ça qu'il y a écrit un cortège de substances associées. Et cette roue qui paraît un petit peu délirante à droite, en fait, il ne faut pas que vous ayez peur. Elle vous dit juste, par exemple, si vous prenez en haut pour l'or, A-U, vous voyez le symbole A-U, on est juste en train de vous dire, si vous exploitez une mine d'or, probablement que vous allez émettre ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire de l'argent. Alors, l'argent est un coproduit classique, on produit souvent de l'argent dans les mines d'or, mais vous allez probablement aussi sortir de la mine, probablement de l'uranium, de l'antimoine, du cuivre, du zinc, de l'arsenic, du barium et du mercure. En disant ça, je dis que si je veux récupérer mon fameux 0,8 g par tonne moyen, ça veut dire que pour une tonne prise, je vais récupérer moins d'un gramme de métal, et dans la tonne qui me reste, j'aurai probablement une ou plusieurs de ces substances. Et donc, si vous avez ça en tête, vous comprenez que le traitement du minerai va être long. Et à défaut, on résume trop souvent la mine uniquement à la partie d'exploitation. C'est-à-dire qu'on pense qu'on prend le minerai et puis ça fait du métal. C'est bon, j'ai fini. Voilà, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le fait d'extraire le minerai du sous-sol, ce n'est que la première étape. C'est la première étape. C'est ce qu'on a appelé ici l'extraction. La deuxième étape, ça va être d'isoler les minerais qui vous intéressent. Tout à l'heure, c'était les minerais, les petits grains laiteux. Ici, ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est les petits grains dorés. C'est une calcopyrite, c'est un sulfure de cuivre et de fer. Donc, il faut déjà isoler dans un premier temps les petits grains. Ça va nous permettre d'obtenir un concentré. Ça, c'est fait par traitement chimique. On va broyer finement. Alors finement, vous allez me dire, c'est quoi ? Un bon ordre de grandeur, pour que vous ayez un bon ordre de grandeur, c'est entre 100 et 200 microns. 100 micromètres, c'est quoi ? Vous avez de la farine dans votre cuisine ? C'est 100 micromètres. T5, blé T5, je crois que c'est 120 micromètres. Voilà. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Vous allez broyer ça sous forme de farine. Vous allez séparer les grains qui vous intéressent des grains qui ne vous intéressent pas. Ça va vous faire un concentré de cuivre. Vous voyez que là, on a réussi à obtenir un concentré à 30 % de cuivre. Ça, c'est la deuxième étape. Il va donc falloir, pour l'instant, il va falloir passer à une troisième étape qu'on appelle l'extraction. Pour l'instant, vous avez juste un concentré qui contient du cuivre, du fer et du soufre. Vous ne voulez que le cuivre. Que le cuivre. Donc, pour ce faire, on utilise des techniques qui sont dites pyrométallurgiques. Schématiquement, c'est de la fonte en four. Schématiquement. Et c'est ce qui va vous permettre de récupérer ce cuivre que vous voyez ici, qu'on appelle un blister. C'est un cuivre grossier avec beaucoup d'impureté. Et là, on est sur du 98 à 99,5 % de cuivre. Ce n'est toujours pas du cuivre utilisable par l'industrie. Il faut passer à la quatrième étape, le raffinage. Et cette étape va consister à enlever les impuretés que je vous avais mentionnées dans cette étape d'extraction chimique. Là, on va extraire ça. On va enlever les impuretés. Et à la fin, on va obtenir une cathode de cuivre à 99,99 % de cuivre. Et c'est cette cathode qui ensuite va donner des tubes, des plaques, des fils, des câbles qui vont eux-mêmes donner des composants, des sous-produits, etc. jusqu'à l'obtention de tous les produits que l'on connaît. Ces quatre étapes, vous pouvez les appliquer à peu près à toutes les substances métalliques, avec bien sûr des nuances et des variations. Une autre chose, donc ça, il faut que vous l'ayez en tête. Parce qu'après, tout ce que je vais dire, ça découle de ce que je viens de vous montrer là. Et quand je dis ça découle de tout ce que je viens de vous montrer là, ça veut dire aussi qu'il y a une problématique intrinsèque. Il y a une autre chose qu'on entend beaucoup, c'est la mine, globalement, ça se passe principalement sur le continent africain, dans des conditions terribles, souvent avec du travail des enfants. Alors, il n'y a pas de travail des enfants dans les mines industrielles, quand même pas. La mine industrielle, donc celle qui produit le plus de métaux, ça veut dire quoi, le plus de métaux ? La mine industrielle, c'est 88% des métaux, 80% du charbon, 69% des minéraux industriels, 80% de l'or, 60% des diamants. C'est ça, la mine industrielle. Cette mine, si on la regarde, donc là, je tire ces données de Maussetal 2022, qui ont en fait fait un travail pour essayer de représenter sous forme de polygones l'emprise des sites miniers en activité. J'insiste, cette carte ne représente que les sites miniers en activité. Alors, cette carte, du coup, par rapport à ce que je dis, il y a un tout petit biais, parce qu'il y a aussi les sites à petite échelle. Il y a les sites à grande échelle, les sites à petite échelle. Qu'est-ce qu'on remarque ? Si on regarde l'emprise, donc là, je ne suis pas en train de parler de tonnage produit, je vous parle juste de la surface que ça prend sur la planète Terre. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a plus de la moitié, 52% de cette surface qui se trouve dans six pays. Russie, Chine, Australie, Etats-Unis, Indonésie, Brésil. Je n'ai pour l'instant pas mentionné un seul pays du continent africain. Et ensuite, si vous voulez jusqu'à 75% de cette surface, il vous faut rajouter sept pays. Canada, Chili, Afrique du Sud, Pérou, Guyana, Argentine et Inde. On vient donc d'ici de constater que sur des données qui, là, datent de 2019, pour une emprise totale de 102 000 km² cartographiées, Mao Zedal, on dit, et ça a été corroboré d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par les travaux de Teng et Warner 2023 qui sont cités ici, ça veut dire que 75% de l'emprise des sites miniers à grande échelle et à petite échelle se situe dans uniquement 13 pays, dont un seul sur le continent africain, et pas n'importe lequel, l'Afrique du Sud. Alors, tout ce que je vous ai dit avant, en introduction, eh bien, du coup, la première chose qui va découler, l'industrie minière est le premier producteur industriel de déchets solides, liquides et gazeux. Cette photo, du coup, avec Sistec, ce montage, il a beaucoup, beaucoup tourné et pas pour rien. Donc, à gauche, vous avez une photographie de Dylan March qui a essayé de représenter la quantité de cuivre exploité par cette mine, la mine de Palabora, en Afrique du Sud. Et donc, il a essayé de représenter la quantité de métal qui a été produite jusqu'en 2007, sachant que la mine a ouvert en 1964. Vous voyez la quantité de cuivre que ça fait ? À droite, on a représenté cette quantité de cuivre. Alors, bien sûr, c'est une surface, c'est un volume, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est juste pour l'ordre de grandeur. On a représenté cette boule à l'intérieur de l'emprise des déchets miniers de l'installation. Cette emprise, elle fait 25 km². Et en fait, c'est inévitable. Souvenez-vous, tout à l'heure, on disait sur le tableau, le cuivre, c'est à peu près 0,6% en moyenne. On peut aller bien en dessous, la gamme de possible, elle est plus large. La moyenne, c'est 0,6%. Donc, si vous prenez 0,6%, c'est-à-dire que pour toute masse que vous allez prendre, vous allez de toute façon jeter 99,4%. Et ça, il faut le garder en tête. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ces quantités massives de déchets générés vont avoir un impact majeur sur l'environnement. Et là, quand je parle de majeur, je ne suis pas en train du tout de déconner. Là, c'est vraiment gravissime, les impacts. Pourquoi ? Par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure. Vous vous souvenez de la roue avec les contaminants ? Là, on sait par exemple que les mines d'or sont des très gros émetteurs, par exemple, de mercure ou d'arsenic. C'est assez fréquent. Puis, vous avez aussi pas mal de mines qui sont les mines de zinc, par exemple, qui sont des gros émetteurs de cadmium. C'est assez fréquent. Toutes ces substances, je vous donne ces exemples-là parce que c'est toxique pour la vie humaine. Mais par exemple, on sait que d'autres substances sont toxiques pour la vie aquatique ou pour la toute autre forme de faune, par exemple. Donc, pour vous rendre compte un petit peu de l'ampleur que ça peut prendre, on va aller pas très loin d'ici. Comme ça, on va arrêter d'aller à l'autre bout du monde. On va d'abord se regarder. Et nous, vous êtes en Roumanie ici. C'est vraiment pas loin. Vous avez ici la deuxième réserve de cuivre du continent européen. C'est un site important. C'était une grande campagne d'exploratoire qui avait été lancée dans les années 60-70. Et une dizaine d'années après, le site a été mis en exploitation. Ici, on est sur un site qui est plutôt moyen. On est à 0,36 % en cuivre et 0,25 g par tonne d'or. Vous voyez, c'est moyen. C'est pas très élevé, mais c'est normal. Vous voyez, la mine à ciel ouvert qui fait 4 km² avec les premiers dépôts. C'est-à-dire, vous arrivez dans le gisement, il faut déjà enlever tout ce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir valoriser, ce qu'on appelle les stériles. C'est-à-dire, c'est la roche qui est associée au creusement pour accéder à la zone minéralisée. Vous l'envoyez à gauche, vous voyez l'usine de traitement. Et en fait, comme on expliquait tout à l'heure, il faut traiter, etc., avec des produits chimiques broyés. Et tout ça, ça donne des bouts qu'il faut rejeter quelque part. En 1983, vous le voyez, tout en haut à droite, vous aviez un ancien parc à résidus. On a commencé à le mettre là. Bon, c'était complètement sous-dimensionné, les résidus. Donc, on a créé, vous voyez, sous le village de Curmatura, vous avez un barrage. On le voit très, très bien. Donc, en fait, on a pris un fond de vallon et on a mis un barrage au fond. Vous voyez, un barrage. Alors, c'est le principe du barrage hydroélectrique, sauf que vous remplacez le béton par des cailloux, en l'occurrence des stériles. Et en fait, derrière, on a rempli le vallon. Vous le voyez. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur du vallon, ça fait les figures du vallon. Et à droite, vous avez le village. Avant qu'on commence le remplissage, le village de Djeaamana, quand la mise en dépôt des résidus que je vous présente ici, sous forme de boue, a commencé, il y avait encore 1 000 personnes qui habitaient dans le village. Vous voyez le clocher, en haut ? Vous le voyez en bas ? Il y a 4 à 5 millions de tonnes qui continuent à être déversées. C'est ce site, nous, on l'a visité en 2016 avec l'association. En fait, les gens n'ont pas été indemnisés. On leur a dit, il faut que vous vous en alliez parce que vous allez être engloutis sous la boue. Donc, allez-y maintenant. Faites vite, faites vos bagages. Alors, un autre cas qui n'est pas en France, mais qui est sur le territoire national français, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et comme souvent, on nous dit, « Ouais, mais vous prenez des sites qui ont démarré en 1960. » Alors, du coup, vous voyez ce que je veux dire, c'est des pratiques anciennes. Alors, on va prendre un site qui a ouvert en 2011 sur le territoire français pour du nickel. Actuellement, à ma connaissance, la coproduction de cobalt n'est pas encore avérée, mais j'ai peur de dire des bêtises. Donc, voilà, je garde nickel-cobalt parce que c'est comme ça que le site est présenté. Donc, même principe, vous avez la zone d'exploitation de 3 km², une usine de première préparation du minerai, vous le voyez juste à gauche, qui fait encore 2 km². Et ensuite, vous avez l'usine en tant que telle de traitement du minerai qui fait encore à peu près 2 km². Et tout ça, vous le voyez, part dans les bassins. Vous voyez le bassin, on remplit derrière. Vous voyez le principe, c'est le même. On a fait un barrage dans un vallon. Cette technique, c'est ce qu'on appelle un parc à résidus, c'est la technique de stockage des déchets, donc de type résidus, la plus répandue au monde. On estime qu'il y a des dizaines de milliers d'ouvrages comme ça dans le monde, à peu près. Donc ça vous montre en fait ce que c'est. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, selon l'exploitant, l'emprise est de 19 km². Ça commence à être un site conséquent, pas immense, mais conséquent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce site, du coup, il se trouve en bordure immédiate de 3 réserves naturelles terrestres, d'un site Ramsar, d'une réserve intégrale, ainsi que d'une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La gestion des résidus, elle est faite de cette façon-là. Ce qui est le plus solide, vous le voyez ici, qui ramène le résidu rouge là. Ce qui est le plus solide. Alors, ça reste boueux quand même, parce qu'il faut quand même qu'on le transporte pour le mettre dans le bassin. On va le mettre dans le bassin. Ce qui est le plus liquide, hop, ça part de l'autre côté. Tic, 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 ça va au port. Et 20 km après, vous voyez la conduite de rejet des effluents derrière. Théoriquement, c'est considéré, on considère que cette conduite n'a pas d'impact. Il y a une étude qui a été mandatée par l'État en 2022, qu'on a retrouvée avec Systex en 2023 qu'on est en train d'étudier parce qu'on s'interroge quand même sur la nature des effluents qui sont rejetés à 20 km du port. Puis on va prendre un autre cas. Pour l'instant, vous avez vu, je suis presque restée en Europe. Eh bien, on va aller en Norvège, parce qu'il paraît que la Norvège, c'est super environnemental friendly. Donc, on va aller regarder en Norvège. Alors, je me base ici sur une étude récente de Ramirez-Laudra, Etal 2022. Ramirez-Laudra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des références dans le domaine de l'évaluation des impacts dans les milieux marins. Et notamment, en fait, elle s'est beaucoup intéressée à une pratique que vous voyez ici qu'on appelle le déversement des déchets miniers dans les milieux aquatiques. Vous voyez les parcs, ça prend de la place. Et souvent, on n'a pas cette place. Et en Norvège, on ne l'a pas. On n'a pas les beaux fonds de vallon. On peut mettre le barrage en cailloux et puis tout déverser derrière. Ça ne marche pas. Donc, il faut bien trouver un endroit pour déverser les résidus que je viens de vous présenter. On a des fjords. Selon ces auteurs, c'est une pratique qui est courante. Ils l'écrivent comme telle, en Norvège. C'est une pratique qui est courante. Alors, il s'avère que oui, Systex a mené une étude sur cette pratique à l'international de déversement des déchets miniers de type résidus dans la mer. C'est une pratique qui est effectivement courante. Il y a à peu près une 50... Nous, on a identifié 56 sites. On est très en dessous de la réalité parce qu'il y a beaucoup de déversements qui ne sont pas déclarés. On pense qu'on est très en dessous. Mais en tous les cas, vous avez ici un cas d'une mine de fer. Mine de fer qui était censée réouvrir en 2022. Je n'ai pas encore les actualités. Je ne peux pas vous dire où ça en est. Ça devait réouvrir. Donc, vous avez la zone d'exploitation au sud. Cette zone, elle a été exploitée à peu près de 1910 à 2015 avec trois interruptions, principalement au moment de la première et de la deuxième guerre mondiale 12 km². Vous voyez les montagnes de stériles qui se trouvent à cet endroit-là, en bas à gauche, en bleu. Ensuite, vous avez une ligne de chemin de fer sur 8 km jusqu'à Kirkenes, qui est la ville où il y a les installations de traitement. Toujours le même problème. Ces déchets, du coup, quand ils ont été traités, dans un premier temps, vous voyez, on les a mis à gauche dans le Langfordian. Désolée s'il y a des Norvégiens dans la salle et que je suis en train de martyriser leur langue. Veuillez m'excuser par avance. La Langfordian. Mais vous voyez, à force de mettre des résidus dans le fjord, en fait, ça a monté, 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 monté. Puis à la fin, ça a quasiment débordé du fjord. Vous voyez, on a créé des plages de résidus miniers dans le fjord, à gauche. Donc on a dit, bon, on va arrêter, on va trouver un autre point. Et maintenant, on fait le déversement dans le Bocfordian. Alors Ramirez, Lodra et Tal, en fait, dans cette étude que je vous présente, en fait, ils alertent en disant pour ce type de déversement, au manque de visibilité sur les effets, mais de toute façon, ça peut prendre plusieurs dizaines. Certains auteurs vont beaucoup plus loin, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années en termes d'impact. Parce que, alors, je n'ai pas de photos de ce qui se passe dans le Bocfordian. Par contre, pour que vous ayez un ordre de grandeur, vous avez ici la mine de Telnes. C'est une mine de titane qui a procédé à ces déversements. Alors, vous prenez la Norvège, vous avez tout au sud, tout en bas, à l'opposé du pays, et vous trouverez la mine de Telnes. Ça, c'est des photographies, en fait, qui ont été faites par une ONG américaine qui s'appelle Earthworks et qui voit la situation 35 ans après l'activité de cette pratique, notamment pour la faune. Vous voyez ce crabe qui est en fait recouvert de résidus puisqu'il passe tout son temps à l'intérieur des résidus. J'ai fait un choix ici, vous l'aurez compris. Je parle beaucoup des questions environnementales parce qu'en 50 minutes, c'est un peu compliqué. Bien sûr que dans le temps de questions-réponses, si vous avez des questions sur les questions de réalité humaine qui sont associées à cette activité, on peut largement en parler. Malheureusement, c'est très bien documenté parce que l'industrie minière, elle est responsable du plus de... Elle est associée au plus de meurtres de défenseurs de droits humains. Elle est associée au plus de violations de droits humains sur des sites industriels et elle est aussi rattachée au plus grand nombre de conflits sociaux environnementaux à l'international. Donc, elle est malheureusement très bien connue des sociologues, des anthropologues et des géographes qui travaillent sur ces questions. La tendance que l'on observe, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, les mines que je vous présente, elles sont sub-enactivité, non-obstant ce que je disais sur Sidvar-Angers-Norvège. La tendance, elle est triple maintenant. Donc voilà ce qui va se passer à l'avenir. Pour l'instant, vous voyez, je ne vous ai pas encore parlé de ce qu'on consomme. Je vous ai juste dit la réalité de ce qui est en train de se passer dans la mine industrielle aujourd'hui. La première tendance, c'est celle de gauche. Vous l'avez toute en tête, cette tendance-là, théoriquement. C'est plus le temps avance, plus la teneur diminue. Vous allez me dire comment c'est possible, elles sont si faibles ces teneurs, comment on peut la diminuer ? Mais si, c'est possible. C'est possible. On continue à diminuer. Donc là, à gauche, vous avez l'évolution des teneurs d'exploitation pour 5 métaux, nickel, plomb, cuivre, zinc, or, en Australie uniquement. Et vous êtes sur une période super chouette en termes de statistiques, 1844-2004. Vraiment, un bon jeu statistique. Et à droite, vous avez MUD, pour ceux qui connaissent MUD, c'est quelqu'un qui est très, très connu dans le monde de la géologie et à l'international. C'est une très grande référence. Vous avez en fait un montage qu'on a fait pour montrer en fonction. Alors là, c'est sur l'or, mais vous prenez sur toutes les substances, c'est les mêmes tendances. Si vous diminuez la teneur, c'est pour ça que vous voyez 50, 40, 30, 10, 0, c'est les teneurs en grammes par tonne en or. Mais longtemps qu'on n'exploite plus à 50 grammes par tonne. Mais bon, et si vous, plus vous allez diminuer la teneur, plus les émissions de gaz à effet de serre, la quantité d'eau, la quantité d'intrants, vous voyez, augmente. Et vous voyez, la forme de cette augmentation, c'est exponentiel. C'est-à-dire que pour passer de 1 gramme, enfin de 2 grammes par tonne à 1 gramme par tonne, il vous faut tant d'énergie. Ensuite, pour passer de 1 gramme par tonne à 0,8 grammes, il vous en faut autant, etc. Et ça, c'est une tendance qui inquiète énormément. Pourquoi ? Parce que l'industrie minière, elle est comme toute industrielle. Elle a besoin d'intrants pour fonctionner et elle a besoin de 2 choses, d'énergie et d'eau, et ce, en très grande quantité. Or, on n'est pas véritablement dans un contexte international où on est clairement apaisé sur ces 2 sujets. Donc, ça veut dire que eux-mêmes sont tendus, en fait. On est d'accord. Et du coup, il y a 2 effets à ça. Alors, il y en a toute une ribambelle, vous l'aurez compris, parce que qui dit plus d'intrants dit plus de choses. La première chose, c'est la surface. La Banque mondiale a rédigé un rapport excuse-moi, je vais être obligée de sourire, je n'arrive jamais à le dire de façon sérieuse. Ça s'appelle Forest Smart Mining. Là, je ne peux pas, enfin, je peux faire beaucoup d'efforts, mais il y a des limites à ce que je peux suborder. Donc, le Forest Smart Mining, c'est une étude qui est par contre vraiment une super étude de la Banque mondiale parce qu'ils font un gros, gros, gros travail d'évaluation de l'impact de l'activité minière en domaine forestier, toutes forêts confondues, pas seulement les forêts tropicales ou les milieux tropicaux humides particuliers. Et l'avantage de cette étude, ce qu'ils disent, alors, plus, effectivement, la taille des exploitations augmente. Oui, forcément, puisque plus le temps avance, plus les teneurs diminuent et du coup, plus la surface des exploitations, enfin, plus les gisements s'inscrivent sur des surfaces grandes ou à des profondeurs élevées. Et les deux peuvent être liées. Ça peut être et grande surface et grande profondeur. Alors ça, ça pose un problème, du coup, avec cet aspect-là. C'est que du coup, vous avez ici les travaux de Zonter et Tal pour ceux qui sont intéressés pour ces questions d'impact globaux de la mine à l'échelle internationale. Je vous ai mis quelques références aussi. L'Yang et Tal 2021 ou Guiljou Metal 2022. Maos et Tal en parlent aussi, celui que je vous mentionnais tout à l'heure. C'est en fait, c'est de quantifier l'emprise. Alors là, c'est une publication qui parle de l'emprise. Mine préopérationnelle, mine en activité, mine fermée. Vous avez toutes les mines. Et Dieu sait que les mines fermées ont énormément d'impact sur l'environnement et sur les hommes. Énormément. Et quand on regarde ça, ça nous permet d'identifier 62 000 zones minières. Ce qui représente une surface avec un tampon de 50 km² de 50 millions de km². Alors ce que dit Zonter et Tal, cette fameuse citation qui est traduite ici, les menaces que l'exploitation minière fait peser sur la biodiversité augmenteront au fur et à mesure que les mines cibleront des matériaux pour la production d'énergie renouvelable et sans planification stratégique ces nouvelles menaces pour la biodiversité pourraient dépasser celles évitées par l'atténuation du changement climatique. En fait, ils le mettent en conclusion parce qu'ils alertent en disant attention, regardez la surface que prend cette activité minière et comme tout le monde nous dit que plus le temps avance, plus les surfaces vont augmenter, de fait, ça nous inquiète et ça nous inquiète beaucoup parce qu'on va rentrer dans des milieux qui jusqu'alors avaient été préservés de ce type d'intervention anthropique. Un autre corollaire, c'est celui qui est représenté ici. Plus le temps avance, on a dit, plus les teneurs diminuent, plus la surface d'exploitation diminue, plus les profondeurs d'exploitation augmentent. Pour ceux que ça intéresse aussi, il y a Scoder qui fait des publications super là-dessus pour les évaluations à l'international profondeur surface. Mais plus le temps avance aussi, plus les minerais sont compliqués à traiter. Vous vous souvenez le schéma que je vous ai montré en quatre étapes. Plus le temps avance et plus, en gros, on a utilisé des minerais qui étaient faciles à exploiter. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Et du coup, on se retrouve avec des volumes de déchets de plus en plus grands. Donc, les parcs à résidus augmentent en volume. Si les parcs à résidus augmentent, ce risque-là augmente. Le rupture de digue. Il y a à peu près entre 4 et 7 ruptures de digue par an depuis 20 ans. À peu près. Entre 4 et 7. Alors, quand je parle de rupture de digue, je vous parle de ça. Parce que si on compte toutes les ruptures de digue ou toutes les défaillances, là, on n'est plus du tout sur les mêmes statistiques. Je ne vous parle que de vraies ruptures de digue, quoi, avec vraiment des impacts majeurs. Cette rupture de digue, là, on en parle parce qu'elle est récente. C'est 2019. C'est un exploitant qui fait partie des plus gros industriels miniers mondiaux. C'est une mine de fer au Brésil. Vous voyez, en fait, du coup, le parc, donc vous voyez, il était végétalisé, il n'était plus en activité, on ne mettait plus de résidus dans ce parc. Il a cédé brutalement. Vous voyez qu'il y avait du coup les installations. En bas, ce que vous voyez, c'est les ateliers, la cantine, les bureaux. Quand la vague est partie, elle faisait 10 mètres de haut, 120 km heure. Autant vous dire que les bureaux, la cantine, 272 morts après, 300 kilomètres de progression de la coulée de boue après, on s'est retrouvé avec une contamination du coup énorme jusqu'à la rivière de Para-Opeba. Excusez-moi. Désolée s'il y a des Brésiliens dans la salle qui vont dire « Ah, c'est une rivière super connue ! » Et cette rivière, vous la voyez recouverte de résidus miniers, sauf que cette rivière, ce n'est pas n'importe quoi. Cette rivière, en fait, elle assurait 30 % de l'eau potable pour 6 millions de personnes dans la région. Le drame humain associé au fait qu'il n'y ait plus d'eau potable dans la zone, en tous les cas, plus en alimentation via ce canal-là, est majeur. Et ça, en fait, il y a, pour ceux qui connaissent aussi, Bunker et Chambers, pour ceux qui les ont déjà vus, c'est les grands auteurs des ruptures de digues minières, c'est des gens qui font des publications incroyables. Ces scientifiques-là, en fait, ils vous le disent. Ils vous disent plus le temps va avancer, enfin déjà, on l'observe, plus le temps avance, le nombre total de ruptures diminue, mais c'est de plus en plus grave. Mais ce n'est pas étonnant puisque plus le temps avance, plus la mine augmente en échelle. Et donc, Systex en 2021, rapidement, je vous en parle parce que j'entends souvent parler de ça, donc je vais vous renvoyer vers les travaux de Systex. Systex en 2021 a travaillé sur une étude de savoir si les techniques minières évoluaient. Vous voyez, est-ce que la façon de faire dans la mine évoluait parce qu'on nous parle souvent de techniques modernes, parce qu'on se dit que nous, en 2023, on est forcément meilleur que les générations précédentes. Donc, du coup, vous voyez cette espèce d'idée sur le fait que la technologie ou la technique sauvera la mine, etc. Donc, on a déjà essayé de faire un état des lieux de ce qui aujourd'hui se faisait en termes de techniques minières. Il n'y a pas d'évolution des techniques minières depuis un siècle. Les techniques de traitement du minerai qui ont été inventées à la fin du 19e siècle sont exactement les mêmes que celles qu'on utilise aujourd'hui. Ce qui a changé, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la façon de faire. Là, en plus, j'ai l'impression que je m'adresse à un parcours, enfin, par terre de personnes qui connaissent plein de choses sur la technique. Ce n'est pas la technique qui a changé, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 100 ans, on est capable de faire 100, 1000 fois plus rapide. On est capable de traiter des tonnages qui sont 100, 200 fois plus importants. sur une mine de grosse échelle type mine à ciel ouvert ou mine souterraine, les deux. Aujourd'hui, une usine de traitement est capable de traiter 250, 300, 500 000 tonnes par jour. Les techniques ne changent pas. On broie, on fait de la flottation, on récupère le concentré, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est la technologie qui nous permet de faire plus, plus vite avec des rendements qui sont améliorés. C'est ça qui a changé. Par contre, il y a quelques techniques novatrices qui ont émergé, dont celle-là. Il y en a quatre qu'on a étudiées dans ce rapport de 2021. Je vous la présente, ce qu'on appelle la lixiviation en tas. Je ne sais pas si vous voyez l'échelle. Vous la voyez ou pas ? Non ? Ça, ça fait 1 km. Vous voyez ? Le principe est très simple. Vous allez tout de suite comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur minier. On fait le trou. Là, on fait l'exploitation minière dans cette mine à ciel ouvert. Les stériles, ceux qui ne sont pas minéralisés, vous les avez vu, on les met là. En fait, du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on broie et on amène directement sur une grande montagne. À la fin, ce truc fera 120 minutes. C'est 100 mètres d'eau. Et en fait, plutôt que de s'embêter qu'une usine avec des cuves, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les acides. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'or. Et l'or ne se traite dans l'industriel que d'une seule façon, c'est cyanurée. Donc on va mettre les eaux cyanurées directement dans le tas. Ça va rentrer dans le tas et on récupère les liquides qui contiennent du coup l'or dissous à la base du tas. Vous voyez le graphe de gauche ? C'est l'évolution du nombre de sites ayant recours à cette technique de façon assez récente. Parce que je vous l'ai dit, c'est une technique dite novatrice. Son démarrage démarre après dans les années 60 et là, vous avez la période 80-2014 à peu près. Donc plus le temps avance et plus justement pour gérer le fait qu'on se retrouve avec des gisements qui sont de plus en plus difficiles à exploiter, on va voir à ce type de technique que nous, à Sistex, on appelait novatrice parce que vous comprendrez bien que c'est quand même pas, à part le fait de faire un tas de 120 mètres de haut, mais bon, ça requiert pas une ingéniosité monstrueuse et de nous mettre des arroseurs agricoles un petit peu partout sous forme de petits câblages, mais ça, on le faisait déjà dans l'agricole depuis longtemps, vous remarquerez quand même, excusez-moi du peu, je suis fière de mon métier, mais quand même que ça nécessite pas une ingéniosité de malade quand même, le mec, il a quand même pas travaillé pendant des heures, ça va, c'était bon quoi, repose-toi Roger parce que là, tu dois être mort, la vache. Alors, maintenant qu'on a dit ça, donc c'est bien beau, on a parlé des métaux, tout ça, donc maintenant, on va aller sur le côté sur, on va aller sur le côté modèle de développement, donc on parle toujours pas des plans de transition, d'accord ? On va d'abord parler de ce qui se passe actuellement et on va prendre votre quotidien, je vais vous prendre un métal et je vais vous le montrer, l'aluminium, parce que bon, c'est super, sexy de parler du cobalt et des terres rares tous les quatre matins, mais en fait, les métaux dont on a vraiment besoin, c'est pas les terres rares, les métaux qui vont vraiment poser problème, il y en a six qui représentent 98% de la masse, alors qu'il faut vraiment poser problème, en tous les cas sur lesquels on va vraiment avoir besoin, il y en a six, pardon, le fer, l'aluminium, le nickel, le cuivre, le cobalt, le zinc et le plomb, même pas le cobalt, le zinc et le plomb, je répète, l'aluminium, le fer, le cuivre, le nickel, 8%, plus de 98% de la masse totale de métal qu'on produit chaque année, en même temps, le fer triche puisqu'on en produit à lui seul 1,6 milliard de tonnes par an, c'est les chiffres de 2022, donc il triche un petit peu le fer quand même dans cette histoire, mais il faut l'avoir en tête, l'aluminium c'est le deuxième, on en produit 60, un peu plus de 60 millions de tonnes par an, c'est le deuxième en termes de quantité produite, il sert à tout ça, en priorité, c'est la construction, et vous le voyez, vous le touchez en permanence, je suis en train de le toucher probablement, je suis en train de le toucher, ça doit être de la lue ça, non ? On pense, ça ça doit être de la lue je pense, non ? Bon, il me faudra des experts. Alors, les cadres extrudés des fenêtres et des portes, vous en avez ? Vous avez des portes et des fenêtres chez vous ? Vous en avez ? Les murs rideaux, les murs rideaux pour le commerce, notamment pour les bâtiments commerciaux, les toitures, les bardages, les gouttières, pour l'instant vous voyez, je ne suis pas allée chercher des applications genre ouh, une Tesla puissance 5, je prends juste les murs rideaux et les fenêtres. Ensuite, vous rajoutez l'électricité. L'électricité conduit à peu près avec le même potentiel de conduction de 60% du cuivre, donc il est moins intéressant en termes de conduction de l'électricité, mais par contre, il est beaucoup moins cher. C'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de câblage en aluminium dans les zones périurbaines ou extérieures aux zones urbaines. Vous avez beaucoup de câblage aluminium. Ensuite, vous avez les transports, bien sûr, puisqu'il y a de l'alu partout dans une voiture. Vous le savez peut-être déjà, plus le temps avance, plus le poids des véhicules augmente parce qu'il faut toujours mettre plus d'électronique, voire des petites choses comme des batteries en plus parce qu'ils ne nous aident pas pour le poids forcément. Donc il faut alléger. La meilleure façon d'alléger, c'est de rajouter de l'aluminium. Vous avez ici une liste non exhaustive, le moteur, le carter de la boîte de vitesse, les pièces du châssis, de la suspension, etc. Mais vous avez un usage qui est le deuxième, qui n'est pas négligeable, c'est nous, tout au quotidien. Alors là, c'est du nous, nous, nous. C'est du nous, nous très très présent. C'est les emballages, canettes de boisson, feuilles d'aluminium ménagées, les sachets pour aliments et boissons, les conteneurs semi-rigides et puis toujours du nous, les appareils ménagers. Notamment les fameux produits blancs, vous savez, les frigos, les congélateurs, voilà, je les machines à la vie. Là, je vous en ai donné un. Maintenant, vous pouvez reprendre ce truc-là et vous pouvez l'appliquer à tous les métaux. Le zinc, le cuivre, le molybden, le vanadium, le titane. Et on peut continuer comme ça pendant longtemps si on reprend tout le tableau de Mendeleïev. En fait, historiquement, depuis 1950, on a une croissance exponentielle de la production minière. Là, vous avez les courbes qui ont été reprises par Systex à partir des données du United States Geological Survey. C'est les évolutions de certains métaux. Donc, en haut à gauche, vous avez le fer et l'acier. Vous voyez cette tendance, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais produit plus que l'année d'avant, en fait. En gros, chaque année, on disait, ouh là, on n'a jamais produit plus que maintenant. Parce qu'en fait, et on se retrouve sur des taux de croissance. Alors, pour ceux qui ont plus l'habitude des taux de croissance, vous allez tomber de votre chaise. Donc, restez assis. Sur le fer, par exemple, en moyenne, on est sur du 3,7%. C'est le taux moyen annuel moyen. Donc, je vous explique. On a pris le taux d'une année, enfin, on a pris la quantité d'une année et la quantité du second. On a fait taux de croissance OK et ensuite, on a fait ça pendant, oui, c'est long. On a fait ça pendant 70 ans et ensuite, on a fait la moyenne. 3,7%. Pour ceux qui connaissent les maths, si j'augmente toutes les ans, d'un pourcentage constant, j'obtiens une courbe. Exponentielle, on sent qu'il y a des techniciens de fou dans la salle. C'est bien une exponentielle. Et ça, c'est pour les métaux. Cool, vous voyez, faire à 3,7%, c'est énormissime ce qu'on produit. Mais vous pouvez faire encore mieux si vous voulez avec l'indium, par exemple, ou le gallium, où là, on est par exemple sur des taux à 8 ou 10%. Vous vous rendez compte ? Et là, je vous ai pris une période où à peu près 70, on va prendre 70, j'ai pris à peu près 72 ou 73 en fonction des deux métaux au moment où on avait les données. Vous vous rendez compte ? C'est des taux qui sont gigantesques. Et ça, c'est avant de parler des plans de transition. Je continue à insister parce que les pauvres panneaux photovoltaïques, ils s'en prennent pour la tête. Ils vont s'en prendre leur dose, mais ça arrivera après. Et parallèlement, du coup, on a vu la diversification, c'est-à-dire que plus le temps avance, plus on produit, et les guerres ou les grandes crises, même celle de 73, vous l'avez vu précédemment, n'ont pas permis, en fait, n'ont même pas ralenti ce qui était en train de se passer, ou de façon extrêmement rapide, en fait. Plus le temps avance, plus on appuie sur le champignon dans la production métallique. Et en plus de ça, plus le temps avance et plus on diversifie. Vous avez une infographie qui a été réalisée par Sistext ici, entre l'Antiquité et le tournant du 19e siècle, on a augmenté le nombre de métaux mobilisés, c'est-à-dire utilisés dans l'industrie. Vous allez me dire quelle était l'industrie dans l'Antiquité ? Très bonne question. Mais en gros, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, on utilisait entre, donc on est passé 8 métaux à peu près 20 siècles. Ensuite, le nombre de métaux utilisés à partir de 1940, en l'occurrence, a été multiplié par 2, par 2.3, excusez-moi, en 2 siècles. Là, on est à peu près sur une soixantaine. Plus de 60. Plus de 60 substances mobilisées et plus de 60 substances mobilisées, y compris dans un ordinateur, dans un téléphone, dans un véhicule électrique. Donc, ça veut dire que plus le temps avance et plus on diversifie. La conséquence de ça, c'est ça. Ça, c'est un téléphone. 61, en l'occurrence, 52 substances, identifiées par 6 sexes pendant une étude de 2 ans. C'est taper des tests de génie des matériaux, c'est l'enfer. Excusez-moi pour ceux qui font des tests de génie des matériaux, pardon. Mais c'est vrai que parfois, vous êtes quand même... Enfin, pour ceux qui font des tests de génie des matériaux, si vous pouviez parfois faire des dessins, s'il vous plaît, parce que nous, on les lit après et voilà, c'est long. Pensez à ceux qui lisent vos publications, mince. La phrase qui est importante, c'est Fortiétal. Fortiétal 2020, c'est la publication de l'état des lieux à l'international. C'est trois organisations internationales qui travaillent là-dessus. Fortiétal, c'est le référencement de l'évolution, enfin, le référencement international des déchets d'équipement électriques et électroniques. Donc, depuis le lisseur à cheveux, en passant par le téléphone portable, jusqu'au frigo, jusqu'au ventilateur en milieu industriel. Voilà, c'est ça, les détroiseurs. Eh bien, du coup, Fortiétal, ils disent les produits ne sont ni conçus, ni assemblés, compte tenu des principes du recyclage. Actuellement, il y a une étude de Reuters et Thal, pour ceux qui connaissent les travaux de recyclage. Actuellement, quand vous avez un téléphone comme ça, vous regardez qu'il y a à peu près tout le tableau de Mendeleïev dedans. Vu la situation actuelle des filières de recyclage, la seule chose qui est intéressante à récupérer là-dedans, c'est les métaux précieux. Donc, vous pouvez les voir. Vous avez ici un tout petit peu d'or et ce n'est pas tout le temps le cas. Vous avez un petit peu de platine. Parfois, vous avez un peu de palladium. il est ici. Là, c'est dans la carte électronique. Donc, ce qu'on va faire, il y a une façon de recycler des téléphones qui est quand même pareil, pas très subtile mais en tous les cas efficace pour récupérer des métaux précieux, c'est de prendre le téléphone et de le fondre. Voilà. Alors, ce que vous allez faire ce soir en rentrant chez vous ? Je n'ai pas eu besoin de finir la phrase. Alors, ne le mettez pas dans un micro-ondes, dans un four, s'il vous plaît, ça va être le bazar à lausanne, on va dire que c'est de ma faute. Incitation, tout ça, en France, il ne faut pas inciter à la désobéissance. Alors, du coup, la difficulté pour laquelle je vous parle en rigolant, c'est celle de droite, en fait. C'est qu'en fait, on génère des quantités toujours plus grandes de déchets et on est dans l'incapacité le plus souvent de les recycler. Alors, à toutes celles et toutes ceux qui ont entendu une seule fois dans leur vie, non, mais ça, c'est recyclable à 100% dans le domaine métallique. Je ne parle que du domaine que je connais, d'accord ? Je sais que dans le domaine classique, c'est pareil, mais je le redis. C'est faux ! Il y a une loi que certains d'entre vous connaissent très bien, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Et donc, vous ne pouvez pas recycler à 100%. Ce n'est pas possible. Vous avez nécessairement des pertes et parfois des pertes très élevées sur certains petits métaux bien malins comme ceux-là. Là, il est où le gallium ? Tiens, lui, là. Le gallium ou les fameuses terres rares dont on nous bassine en permanence alors qu'elles ne sont que dans l'écran. Ces terres rares-là, etc., leur durée de vie, c'est en moyenne un an. Leur durée de vie, c'est-à-dire entre le moment où elles sont extraites et le moment où elles sont jetées et non récupérables, c'est un an. Vous ne pouvez pas recycler ça. Les quantités sont trop petites, les dopages sont trop fins. Donc, vous ne pouvez pas le recycler. Donc, l'aberration que je suis en train de vous présenter, ce n'est pas seulement ce qu'on fait juste avant, là. C'est ce qu'on en fait après. Pas vous. Vous, vous n'y pouvez rien, on s'entend. Bien que vous le consommiez, quand même. Attention. Mais le problème, c'est les ingénieurs, les concepteurs, les techniciens qui toujours nous expliquent qu'ils vont faire plus d'innovation dans le domaine numérique et qu'ils vont augmenter les performances de 0,3% pour du coup nous faire des alliages qui sont irrecyclables. Il y a plus de 3 000 occurrences d'alliages d'aluminium différents dans le monde. Quand vous allez voir des recycleurs, nous on va voir des recycleurs assistés. Vous savez ce qu'ils nous disent ? Tous les jours, on reçoit des produits différents. Comment voulez-vous qu'on dimensionne une usine qui est capable de supporter une entrée qui diffère chaque jour ? On ne peut pas continuer comme ça au niveau du recyclage. C'est l'enfer. Les recycleurs reçoivent des quantités différentes de matériaux qui changent tout le temps parce que les modèles changent tout le temps parce qu'il y a des gens bien pensants dans leur bureau qui se disent « Je vais augmenter ma fonctionnalité tant de 0,3%. Super, tu as encore changé ton alliage ou tu as encore changé ton composant. » Il faut absolument que les concepteurs se sortent de la tête de l'eau là et commencent à nous faire des trucs qui soient « Je ne vous demande pas l'Amérique, je dis recyclable. » C'est scandaleux de jeter tout ça. Sur les deux, trois œufs dont on parlait précédemment, vous avez ici la courbe d'évolution. Forti et Tal, les mêmes chercheurs que je vous présentais précédemment vous disent que la quantité de déchets, c'est ça les prévisions. On est à 54 millions de tonnes aujourd'hui. On envisage plutôt 75 millions de tonnes en 2030 et ils vous disent « La quantité de déchets augmente plus vite que nos capacités de recyclage. » C'est-à-dire que même si on les mettait en action, ce qui est fort difficile, on n'y arriverait même pas. On ne peut pas suivre le rythme des déchets. Et d'ailleurs, ils ont une phrase à un moment, ils disent « On a collecté à l'international en 2019 17% des déchets des trois œufs, des déchets d'équipement électrique et électronique. » Et du coup, il y a écrit « On ne sait pas ce que sont devenus 83% des trois œufs de l'international. » Alors du coup, il y a quelques semaines, j'ai lancé un « Wanted ». Je cherche, si vous voulez trouver, je cherche plusieurs dizaines de millions de tonnes de D3E qui ont disparu. Alors, ils ont disparu, pas seulement, ils disparaissent en partie là-dedans. Vous le savez, l'exportation de déchets est illégale. Un pays n'a pas le droit d'exporter ses déchets, encore moins les D3E. Pour autant, il y a une grosse partie, Interpol le sait puisqu'il l'étudie, qu'il part à l'international. Et puis au total, vous voyez ce genre de tableau, donc ça, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement. À ce jour, on n'a pas de référencement plus précis, si ce n'est quand même pour ceux qui s'intéressent, c'est... Ben non, on n'a pas de référencement. Enfin, on a des référencements par type d'usage, mais pas mieux que ça à l'échelle des métaux. On n'a pas mieux qu'une HEP 2011. Ça, c'est le taux de recyclage des objets en fin de vie. Donc en gros, c'est ce qui, schématiquement, c'est ce qui est recyclé par rapport à tout ce qui est jeté ou stocké. Et donc, vous avez beaucoup de métaux qui sont en rouge. Ça veut dire qu'ils sont recyclés à moins de 1%. Entendez, moins de 1%, c'est non recyclé. Donc en face de moi, j'ai un écran, vous ne le voyez pas, moi je le vois, d'ailleurs c'est très utile. Merci encore pour ceux qui m'ont proposé ce retour, c'est génial. Mais du coup, je culpabilise un peu par rapport à ce que maintenant je vais vous raconter. Donc cet écran, actuellement, c'est un écran LCD classique et dessus, en fait, il y a ici un plaquage comme beaucoup de vos écrans, y compris sur vos téléphones, un plaquage en oxyde d'étain indium. Alors pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, il n'y a pas de mine d'indium, il n'y a pas de mine d'indium, c'est les mines de zinc qui coproduisent à la fin du schéma que je vous ai montré au début de l'indium. Donc l'indium est généré et ensuite à partir de là, du coup, on va faire un oxyde d'étain indium, donc troisième étape. Ensuite, on va prendre cet oxyde, on va le mettre sous forme de vapeur, ensuite on va prendre la plaque de verre et on va mettre cette substance sous forme de vapeur, sous forme de film. Donc c'est non recyclable. Quantité d'indium recyclé à l'international, aujourd'hui, zéro. Vous ne pouvez pas le recycler, c'est impossible. Vous vous imaginez, vous, aller récupérer des vapeurs de métal ? Qui va faire ça ? Personne. Par contre, on continue à faire des écrans comme ça et à la fin, on obtient ça. Donc ça, c'est traduit du circularity gap report sur que l'économie 2022. Alors à gauche, vous avez les flux de matières totaux, donc vous retrouvez en haut les minéraux, les métaux, les combustibles fossiles, la biomasse, 100 milliards de tonnes. À droite, vous voyez par où ça va. Puis ce qui est plus important, c'est droite, droite. Donc il y a un tiers qui est dispersé et émis. Entendez, perdu. Ça, le tiers d'en haut, vous ne le récupérez jamais. Et ce n'est pas la peine de me dire non, non, mais on va inventer des technologies, etc. C'est perdu, ça s'appelle. Perdu pour perdu. Ensuite, vous avez un tiers dans vos vêtements, dans votre sac à main, en face de moi, dans cette salle, sous mes pieds. Ça, c'est le tiers qui est stocké. Vous avez un tiers qui est jeté. Et ensuite, vous avez une flèche qui reboucle quand même, quand même peu, quoi. Et ça, ça représente à peu près 8,6 milliards de tonnes. Ce que les auteurs disent, en fait, c'est ce qu'on appelle un circularity gap en anglais. C'est un trou béant, tout de même, c'est plus qu'un gap. C'est le trou noir. Sachant que dans les 8,6%, sachez qu'il y a la valorisation des plastiques sous forme énergétique. Vous savez ce qu'on appelle la valorisation énergétique des plastiques. En fait, vous brûlez du plastique. Voilà. Ça rentre là-dedans pour presque moitié. Voilà. Alors, ce qui inquiète les auteurs, c'est qu'ils ont commencé ces référencements en 2018. Cinq ans après, en 2023, ils vous écrivent ça. On est inquiets. Ils vous disent, on est inquiets. parce que quand on a fait notre premier référencement, on était à 9,1. Et écoutez bien ce que je vais dire maintenant parce que c'est là que tout va se jouer. On était à 9,1% de... Donc, vous voyez le taux de recyclarité là. On va l'appeler le taux de circularité entre nous. Le taux de circularité, on était à 9,1%. Aujourd'hui, en 2023, je vous ai montré le diagramme de 2022, mais je vous dis, le chiffre de 2023, c'est 7,2%. Et les auteurs disent, on diminue. Ce qui est très embêtant. parce qu'on n'a jamais eu autant de politiques qui parlent de déchets, de gestion de déchets, de durabilité, d'économie circulaire, et ça diminue de plus en plus. Et vous savez ce que les auteurs disent ? En même temps, le problème, c'est que les déchets, enfin, le mine secondaire, si vous voulez, le recyclage, de façon pompeuse, lui, en fait, est plutôt stable. Il augmente un peu, mais il est plutôt stable. Par contre, ce qui augmente, c'est l'extraction des ressources. Et elle, elle augmente très vite. Et dans le rapport de 2022, donc là, restez sur vos chaises toujours. Je vends des cordes à la fin, c'est comme ça que je paye mes factures. Elles sont floquées, c'est ce texte. C'est trop cool. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis là. Il vous annonce en 2022, on est particulièrement inquiet parce que la quantité de ressources à exploiter en 2050, c'est 170 milliards de tonnes. Quasiment deux fois ça. Ah, ça rigole moins, là, tout de suite. ça veut dire que avant même, je ne vous ai toujours pas parlé de plein de transition, vous avez vu ça ? Je vous ai juste expliqué, en fait, que tout notre modèle de développement repose sur une matérialité majeure qui est entretenue par des conceptions qui sont de plus en plus irrecyclables et que plus le temps avance, plus on prend le métal, on le jette. Et c'est pour ça que vous avez ici l'économie industrielle contemporaine, toujours du même rapport, est intrinsèquement, regardez bien ce terme, linéaire. D'ailleurs, à CISSEX, on a dit qu'on arrête de parler d'économie circulaire. Ça fait deux ans qu'on travaille sur la mine secondaire, on arrête parce que ça n'existe pas, il n'y a pas d'économie circulaire. Ce mot, on n'a même pas le droit de l'utiliser tellement on est dans un monde linéaire. C'est incroyable, c'est pourri de pertes de partout, 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 partout. On prend, on jette, on prend, on fait et on jette. C'est ce qu'il dit, c'est caractérisé par des processus, prendre, faire, jeter dans la pratique. Alors si vous voulez, maintenant je peux vous parler des plans de transition. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, tout ce que disait en fait Rachel en introduction est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, on va augmenter cette matérialité-là, celle que je vous ai présentée avant. Et en fait, cette matérialité, elle va augmenter par plusieurs biais. La première chose, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que le lien entre mine et énergie, il est historique. On a toujours eu besoin de métaux pour faire de l'énergie. D'ailleurs, j'ai récemment discuté avec quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, à part l'uranium, il y a quoi comme métal dans l'industrie nucléaire ? Il y a du monde, il est en violet sous vos yeux. Alors je ne suis pas mécontente de ce petit tableau de BDF qui est en version 1.0, mais bon, on est assez fiers parce qu'on a mis du temps à le faire celui-là. Donc vous avez le violet en bas à gauche, c'est le nucléaire qui est assez visible. Par contre, ce sont des quantités qui sont très variables. C'est-à-dire qu'on n'utilise quand même pas la même quantité d'aphnium HF en bas que d'uranium, tout en bas, tout en bas. on n'utilise pas les mêmes quantités. Par contre, du coup, vous avez des technologies qui ressortent beaucoup, un peu plus que les autres. Alors vous avez ici le jaune qui s'appelle le solaire photovoltaïque et vous avez le bleu foncé en haut à droite qui sont les véhicules électriques. Alors pourquoi j'ai intégré les véhicules électriques et même les éclairages ? Parce que c'est de fait de plus en plus. Comme vous voyez maintenant de plus en plus dans les inventaires si vous voulez, des évolutions énergétiques, de plus en plus, on met deux choses. Deux dispositifs qui sont censés limiter la consommation énergétique. Les véhicules électriques et l'éclairage. Pour ceux qui ont vu mon premier sinker, vous savez que j'ai une toute petite dent contre les ampoules fluocompactes. Et s'en est blindé ici, c'est un enfer. Puis que je suis arrivée ici, je ne vois que des ampoules fluocompactes, ça me tend. Je suis contente de pouvoir vous en parler, ça me libère. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écoutée. Non, non, je plaisante. Mais donc du coup, voilà, ampoules fluocompactes, les ampoules, vous voyez, c'est le jaune clair au milieu, en haut là. Et là, vous en avez pléthore, parce qu'en fait, on ne fait pas de la lumière sans métaux. Il y a un métal qui s'en sort vraiment très bien, mais en 2009, on a considéré que ce n'était pas assez efficient énergétiquement. C'était les ampoules à tungstène. J'ai passé plusieurs semaines à chercher des ampoules à tungstène dans toutes les vieilles drogueries parisiennes. Je n'ai plus retrouvé, je n'en trouve plus. Je ne veux pas d'ampoules fluocompactes et de LED chez moi. Je ne considère pas que j'ai besoin d'un dispositif qui contient pour les ampoules fluocompactes jusqu'à 25 métaux et pour les LED qui contiennent un certain nombre de métaux qui sont très peu probablement recyclables. Je ne veux pas chez moi, je ne veux pas consommer dans mon éclairage une ampoule que je sais qui ne sera jamais recyclée. Vous savez ce qui était bien avec les ampoules à tungstène ? On les recyclait. Et en fait, toute notre problématique collectivement, c'est de toujours réfléchir, c'est ce que disait, ce qu'introduisait Rachel tout à l'heure, c'est qu'on réfléchit toujours en émission et on ne s'intéresse jamais au cycle de vie des métaux. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des travaux récents de Watari et Tal 2020 qui étudient justement comment est-ce que la production des six fameux métaux dont je vous parlais, qui représentent 98%, comment on fait pour les produire tout en gardant les fameux objectifs des 2 degrés dont Rachel tout à l'heure parlait. Il faut diminuer la quantité massivement sur les six métaux dont tout le monde a besoin. Vous le voyez sous vos yeux, regardez. En fait, on s'en fiche même, je vais vous le dire un truc, on s'en fiche du samarium ou du néodyme. On va me dire, vous ne vous rendez pas compte, Mme Stéphane, les aimants néodyme fervor, ce n'est pas grave, on fera des aimants férites. Ce dont on a besoin, c'est chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, alors cobalt encore, ce n'est pas sûr. Passons pour le cobalt. Nickel, cuivre, zinc, aluminium, c'est eux qui sont importants. C'est eux qu'il faut avoir en tête. Le reste, finalement, du coup, on les utilise, et je cite ici un rapport de Deadriver et Couric 2020, France Stratégie, qui disait, ce sont des vitamines, tous ces petits métaux-là, à la con, là, derrière. C'est des vitamines au service des performances. Au service des performances que des ingénieurs qui, certes, veulent bien faire au départ. En fait, pourrissent tout. Je veux dire, je vais être sincère avec vous, je sais que je parle avec beaucoup de techniciens. Et à Sistex, on n'a pas beaucoup de temps. On essaye d'aider des gens. Donc, ce soir, on met carte sur table. On est entre nous, on met carte sur table, OK ? Il faut arrêter de concevoir des choses qui ne sont pas recyclables. Et c'est valable dans le domaine énergétique que dans le domaine numérique. C'est irresponsable, que vous gaspillez du métal. Vous vous rendez compte de toute l'énergie, de tous les impacts que ça a nécessité pour avoir quelques quantités, quelques tonnes de métal. Et vous, vous considérez que c'est normal de concevoir des biens qui vont être jetés sans être recyclés ? Eh bien, donc, c'est immoral de faire ça. Voilà, j'ai poussé mon coup de gueule. Merci de m'avoir écouté. Donc, comme c'est immoral, il faut absolument être vigilant sur les entités énergétiques. Et ce qui est notamment intéressant, vous voyez, si je prends uniquement cet exemple, il y en aurait d'autres, mais je ne prends que celui-là à titre d'illustration. Regardez par exemple la situation typiquement de l'hydraulique, intéressant, ou du géothermique, intéressant aussi, par rapport au solaire, sachant que le solaire, typiquement, vous allez me dire « je ne comprends pas, le solaire, c'est principalement du silicium. » Alors oui, principalement du silicium, uniquement pour les technologies qui sont basées sur soit de la silice polycrystalline ou monocrystalline. Et vous avez d'autres technologies dans le monde, notamment avec tous les métaux de droite, là. C'est souvent les métaux des supraconducteurs, ceux qui travaillent dans ces technologies vertes. J'ai dû le voir quelque part dans une presse et hop, ça m'est remonté, j'essaye de... Bon, ben voilà, ils sont à droite, vous voyez, gallium, germanium, arsenic, silicium, phosphore, ceux qui les connaissent, c'est souvent les métaux supraconducteurs. Et puis du coup, quand on rajoute tout ça, ça devient l'enfer, en fait. Parce que l'Agence internationale de l'énergie en haut à gauche vous a dit, si, alors Rachel disait, vous vous souvenez les objectifs d'émissions nettes, nulles, à l'horizon 2050 pour la plupart des pays, 2060 pour la Chine, 2070 pour les pays restants, accord de Paris, du coup, l'Agence internationale de l'énergie, ben du coup, elle dit, il faut multiplier par 3 la puissance photovoltaïque et éolienne installée, il faut multiplier par 25 la quantité de véhicules vendus, électriques, pardon, excusez-moi, j'aurais dû le préciser. Et on en discutait ce matin avec quelqu'un et vous savez ce qui est pénible, c'est qu'on sait qu'on va produire des véhicules électriques et qu'on va jeter les véhicules anciens. C'est ça qui est terrible, en fait. À la limite, on prendrait un véhicule thermique, on lui fout une batterie, ça fait un véhicule électrique pas trop mal. Personnellement, ça me tendrait moins. Ce qui me tend, c'est qu'on soit prêt à vous dire, on va prendre toute la flotte internationale de véhicules. Rien que dans France, c'est 33 millions de véhicules particuliers. On va prendre ça, on va faire tout en électrique, on va jeter tous les anciens, allez, allez ! Et ensuite, on va vous rajouter 33 millions de véhicules. Du coup, forcément, l'AIE dit à l'horizon 2050 par rapport à ce qui se faisait en 2020, il va falloir multiplier la quantité totale de métaux par deux. Vous prenez tout ce que je vous dis dans la première partie. Vous multipliez ça par trois ou quatre. Pourquoi ? Parce que l'on sait que les teneurs vont diminuer, les impacts vont augmenter. Peut-être par six ou par huit sur certains sites. Eh bien, tranquille, on fait ça. Impeccable. Donc, en fait, le discours que je porte ici, c'est pas dire que c'est mal les panneaux photovoltaïques et vive le pétrole. On s'entend quand même, suffisamment travaillé sur les sujets pour ne pas en arriver à ce type d'extrémité. C'est le fait qu'on soit dans l'incapacité totale de réfléchir à la matérialité de ce qu'on fait et on considère que tout ça n'a pas d'empreinte. On se fiche de la quantité d'eau qui va être polluée pour produire tout ça. On se fiche aussi de la quantité de terre qui sera stérilisée. On se fiche par ailleurs aussi du fait que les milieux sensibles seront de toute façon très fortement impactés par l'arrivée massive des sites milliers nécessaires à la production de ces métaux. Non, non, tout ça, c'est pas dans le débat. Au final, on aura réduit le phénomène, excusez-moi du peu. Le principal, c'est que vous respiriez. Ne mangez pas, ne buvez pas, mais respirez. Je préfère bouffer. Merci. Je préfère picoler. De l'eau. J'ai dit de l'eau. Allez, rapidement. Quelle heure est-il ? J'ai même pas eu le temps de mettre mon... Donc, ça veut dire que j'ai combien de temps de retard ? Combien de temps de retard ? Il me reste combien de temps ? On va le faire comme ça. Dime, je suis large, pauvre. Bon, je suis méga large. Non, c'est pas logique. Alors, si ce texte a établi dans le cadre des questions minières un ensemble de recommandations pour la partie vraiment minière, d'accord ? Donc, sur les pratiques minières, ce qu'il faut ne faire et ne pas faire, je vais manquer de temps ici pour les développer. J'ai voulu rester sur les recommandations de l'association au regard des questions métalliques, purement, et du modèle de développement. Que tous les concepteurs qui sont dans cette salle, s'il y en a, ou les ingénieurs, ou les gens qui connaissent des concepteurs, ou les gens qui travaillent sur des gens, qui connaissent des gens qui, toutes ces personnes-là prenaient en note. Faites gaffe, je vérifie les copies. Premier point, il faut diminuer massivement le nombre de métaux utilisés. Vous l'avez compris. Ce qui contraint énormément la recyclabilité des appareils, c'est le fait que dans un petit espace, vous ayez beaucoup de métaux intimement liés, et je pense notamment aux alliages. Parce que souvent, on parle aux usages dispersifs, en parlant des dopages, par exemple, dans les écrans, des encres, et des choses comme ça, qui, effectivement, ne sont pas recyclables. Je ne remets pas ça en cause. Mais il faut énormément penser aux alliages qui sont un angle mort, aujourd'hui, des discours sur la circularité. C'est-à-dire que vous générez tellement de types d'alliages d'aluminium que les usines, en fait, du coup, en jettent une grosse partie qu'elles ne sont plus du tout en capacité de recycler. Vous avez trop d'alliages différents, on n'est plus en capacité de gérer ça. À cet effet, dans quelques mois, je ne peux pas vous donner de date. Vous savez, si ce texte, c'est le temps long. Mais à cet égard, on va sortir un gros rapport de deux ans dans le projet, pour ceux qui ont entendu parler, le projet Controverse, qui portera exclusivement sur la mine secondaire. C'est pour ça que je suis un peu remontée sur le sujet, parce que si vous voulez, je me tape des publications tous les jours et je pleure. Je pleure. Je voulais vous en parler. Ensuite, du coup, il y a réserver les métaux pour les fonctionnalités qui ne peuvent pas s'en passer. Et ça, c'est très important. Ça ne sert à rien de mettre du métal pour faire joli. Parce que derrière, il va falloir le produire et ensuite, il va falloir le recycler. Donc, notamment, et vous l'avez vu, vous l'aurez compris par rapport à tout ce que je vous ai montré précédemment, c'est en maximisant quoi ? L'utilisation des métaux ferreux et non ferreux. Et vous l'aurez compris, c'est ceux du haut, en fait. C'est l'aluminium, le fer, le chrome, le manganèse, le magnésium. Ça, c'est les métaux ferreux et non ferreux. Qui, du coup, ont une autre situation que tous les petits métaux dont je vous ai parlé. Et ça, ça, c'est majeur. Ça, c'est pas fait. Si on n'arrive pas à le faire à l'échelle d'un pays, il faut le faire à l'échelle d'une unité, d'une université, d'une entreprise. Il faut imposer des seuils de recyclabilité en métal contenu. Pour ceux que ça intéresse, il y a un livre qui vient de sortir qui est de François Grosse qui s'appelle Croissance soutenable, point d'interrogation. Il travaille uniquement, exclusivement sur des scénarios de recyclage. Et il vous dit notamment, il vous explique et il vous le montre par des modèles, pourquoi, en fait, ce qui est véritablement efficace, c'est pas d'augmenter l'efficacité du recyclage. Vous vous souvenez le IOLRR que je vous ai montré tout à l'heure ? C'est faux, ça. C'est pas ça qui va être impactant. C'est d'augmenter la quantité de métal recyclé à l'intérieur des produits qu'on met sur le marché, si vous voulez. C'est ça qui va compter, métalliquement parlant. Et ça change toute notre conception parce que nous, depuis tout petit, on nous a dit qu'il faut être efficace énergétiquement. Mais l'efficacité énergétique, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et dans le domaine métallique, clairement, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des grandes quantités de métaux recyclés à l'intérieur des produits conçus. Ça, c'est très important, vous l'aurez compris, le D3E, ça nous inquiète. Parmi les sept types de déchets qui existent dans le monde et qui sont reconnus à l'international, il y a un segment de déchets qui évolue beaucoup plus vite que les autres à une vitesse exponentielle, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est les D3E. Et à l'intérieur de ça, on a un très gros problème avec le numérique. Et je crois que c'est Benoît qui en a parlé de la question du numérique ou je ne sais plus si c'est Benoît ou si c'est... Je ne sais plus qui en a parlé, mais enfin bon. En l'occurrence, cette question du numérique, elle est extrêmement importante. Si ce texte propose, enfin propose en fait, appel, appel, là. Il faut dénumériser la société. Et quand on dit dénumériser, ce n'est pas juste moi utiliser son téléphone. Ça, sinon, j'aurais dit qu'il fallait avoir, je ne sais pas moi, du numérique responsable ou je ne sais pas quoi. Parce que j'ai dit, il faut dénumériser, il faut enlever l'électronisation. En fait, actuellement, on a une électronisation jusqu'au frigo. Vous avez remarqué que vous pouvez parler à vos frigos maintenant, je ne sais pas bien pourquoi ça se fait. Parler à votre femme ou à votre mari plutôt que de parler à votre frigo, c'est quelle idée saugrenue. que ce soit sans avoir un téléphone dans la main parce que c'est lui qui vous dit où aller et quand faire pipi, limite. On est quasiment à ça pour certaines personnes. En l'occurrence, quand je vous parle de ça, ce n'est pas juste parce que j'ai envie de dire que ce n'est pas bien d'utiliser beaucoup de numérique, c'est parce que derrière, les réalités, elles sont catastrophiques sur les D3E. C'est l'enfer, les D3E. On ne sait même pas, pour la plupart, on ne sait pas les recycler. Vous savez ce qu'on fait ? On les met en décharge. Et si on peut et qu'on a de la chance, on arrivera à les exporter illégalement. Allez voir au Ghana ce qui est en train de se passer. Allez voir même les recycleurs chez vous, en Suisse. Demandez-leur quelles sont leurs réalités, ce qu'ils arrivent à recycler, ce qu'ils arrivent pas à recycler, ce qu'ils jettent. Vous pouvez aller visiter les unes de recyclage. Rendez-vous compte de ce qu'on jette et de ce qu'on n'est pas capable de recycler. Le numérique, il a une particularité par rapport aux autres secteurs comme la construction ou l'agroalimentaire, c'est qu'il a cette caractéristique de générer des trucs qui sont complètement irrecyclables et en très grande quantité avec des taux de croissance qui sont énormes. Et il faut réserver le numérique pour les usages qui ne peuvent pas s'en passer dans ce cadre-là. Dénumériser, c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'écrans qui ne seront pas recyclés en milliers d'exemplaires dans les transports en commun en Europe. Mais mince, dites-le quoi ! Enfin, je ne vous doublise pas de vous le dire maintenant tout de suite, mais faites passer le message. Ces écrans-là, pensez-y. A chaque fois que vous verrez un écran qui vous montre une information dont vous n'avez pas besoin et dont vous vous contre-foutez, excusez-moi de l'expression, en l'occurrence, ceux-là, une fois qu'ils seront démontés au bout de 2-3 ans parce que vous comprenez marché public, je ne sais encore quelle histoire qui va vous expliquer qu'il faut renouveler la flotte de panneaux tous les 3 ans, ça va partir en décharge et on ne récupérera pas le métal dedans. Ça veut dire qu'il faut que vous assumiez collectivement qu'on crée des écrans en grande quantité qui ne servent à rien pour être jetés. Vous assumez, vous ? Moi, moi, je n'assume pas. Je vous le dis. C'est pour ça que dans le métro, c'est toujours comme ça, je ne veux pas avoir les écrans. Je n'assume pas du tout. Je suis très, très mal à l'aise. Et puis, il faut arrêter les idées amélioratives contre le numérique. Mais qu'est-ce que j'entends comme bêtises ? Alors, voilà. Je ne vous en donne que quelques exemples. Par exemple, le rôle du numérique dans la transition écologique. Vous allez me montrer des dispositifs sur lesquels vous avez mis de l'électronisation massive pour assurer je ne sais quelle fonctionnalité. On a travaillé par exemple à Citex un petit peu sur l'agritech, par exemple. Puis, on en reparlera. À partir du moment où vous électronisez un dispositif, ça va être compliqué à gérer. Ça veut dire une partie des petits métaux que je vous ai montrés, ça veut dire diminution de la recyclabilité, ça veut dire augmentation des flux de matière. Donc, du coup, il faut de l'éco-conception. J'entends beaucoup de gens parler de l'éco-conception qui enlèvent une pièce et qui disent « Ah oui, j'ai éco-conçu, c'est bon. » C'est pour ça qu'il faut parler plutôt d'innovation frugale. Il y a quatre enjeux pour nous. C'est développer des conceptions véritablement sobres. Aujourd'hui, il n'y a pas de conception sobres. C'est-à-dire que même sur les téléphones qui sont censés être sobres, on arrive à mettre en plus des softwares qui pompent au maximum toute l'énergie que vous avez sur votre téléphone et qui, du coup, vont réduire drastiquement l'autonomie ou les capacités de votre dispositif. Donc, quand je vous dis faire vraiment du low-tech, c'est un téléphone, sauf erreur de ma part, à une vocation quand même principale. Et c'est écrit dans son nom. Alors, pour ceux qui pensent que je suis une vieille conne, rassurez-vous, je le vis très bien. Mais par contre, dites-vous qu'à chaque fois que vous ajoutez soit une fonctionnalité, soit un saut de performance, c'est tout ça qui est derrière. C'est toute cette matérialité-là, de A à Z sur le long de la chaîne. Favoriser la recyclabilité, je pense que je vous en ai suffisamment parlé. Il y a quelque chose qu'on veut à Sistex, c'est d'exiger des fabricants la composition métallique complète des dispositifs que vous achetez. Soit en tant que consommateur, soit en tant qu'industriel, soit en tant qu'université, soit en tant que directeur de recherche d'un laboratoire. Peu importe. Vous avez le droit de savoir ce qu'il y a dans ce que vous achetez. Parce que vous savez le problème. Moi, j'ai rencontré des concepteurs du domaine du numérique, des concepteurs du domaine de l'automobile, des concepteurs de secteurs encore plus stratégiques que les deux précédents. Et on vous dit mais il y a quoi dans ce que tu conçois ? Je ne sais pas. Si je connais le nom du composant et il assure tant de fonctionnalités avec une résistance. Non, ce n'est pas ça, je parle. Le type, le métal, il y a quoi là-dedans ? Dans ce que tu fais. Les gens ne savent même pas quels sont les métaux qu'ils utilisent, d'où ils viennent. Quels sont les métaux et d'où ils viennent ? Vous utilisez des métaux, vous avez le droit de savoir quand même quand vous concevez des dispositifs. Quand vous achetez de la viande, vous savez d'où elle vient. Enfin, théoriquement. Bon, je ne vais pas prendre l'exemple de la viande. Vous achetez une tomate. Tomate ? C'est cool ? Non, mauvaise idée, ce n'est pas la bonne période. Vous achetez un céleri rave. On est bon, on est dans le thème. Vous achetez un céleri rave pour ceux qui le font, qui osent le faire. Du coup, pour ceux qui achètent le céleri rave, vous savez d'où ça vient. Théoriquement, je sais que c'est compliqué dans le domaine métallique. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas compliqué. Évitez ça, en fait. Vous voyez, ça, c'est une usine de pré-traitement. Ce n'est pas une usine de resquage, c'est une usine de pré-traitement que 6 textes a visité le mois dernier, en France. Vous voyez, ce tas-là, c'est ce qu'on appelle du bronze mêlé. Le bronze, c'est un alliage de quatre métaux, cuivre, zinc, plomb et étang. Le bronze, vous le connaissez, c'est des pièces, vous voyez, là, il y a des pièces, etc. C'est ça qu'on veut éviter, en fait. Vous savez ce que ça devient, le bronze mêlé ? C'est envoyé chez d'autres affineurs comme on peut, avec ce qu'on peut, et du coup, tout ça, là, ça va être refondu comme tel. Parce qu'en fait, on ne peut pas séparer ça. Ce n'est pas séparable. Vous allez faire quoi ? Vous avez vu la quantité de matériaux différents qu'il y a là-dedans ? Vous allez faire quoi ? Vous n'allez pas mettre toute cette salle ne... Ben, si, si vous voulez. Moi, je suis cool. On peut faire ça. On part tous ensemble et on y va, on tri. Déjà, ça nous permettrait de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire et de rejeter, mais au-delà de ça, c'est ça qui est très important. Donc, il faut contraindre, et donc, vous avez une liste de recommandations ici. J'insiste sur l'une, c'est interdire et sanctionner la mise en décharge ou l'abandon de tout dispositif qui contient du métal. Et il y a un autre qui me tient à cœur, c'est renforcer la responsabilité élargie des producteurs et en particulier, vous l'aurez compris, sur un segment des déchets qui est en train d'exploser actuellement à l'échelle internationale, c'est les D3E. Quand vous allez dans un magasin qui vend des dispositifs de D3E, on vous dit que vous payez une éco-contribution de 14 centimes. Le truc coûte 2000 balles et on vous demande 61 centimes d'éco-conception pour savoir que la plupart de la masse ne sera pas recyclée, sachez-le, voire pas du tout recyclée dans certains cas. Vous savez pourquoi c'est possible ? Parce que vous, en tant que consommateur, vous dites « c'est pas mon problème, c'est celui qui l'a conçu ». Le concepteur dit « c'est pas mon problème, c'est celui qui l'a acheté ». Quand vous allez chez le recycleur, il dit « c'est pas mon problème, c'est celui qui me l'a apporté ». Et ensuite, en sortie de l'autre recycleur, parce qu'une partie du recyclage part dans d'autres usines de recyclage, il dit « c'est pas le problème, c'est celui qui me l'a vendu ». Et à la fin, comme personne n'est responsable, alors théoriquement, on pourrait dire « tout le monde l'est », mais en fait, personne ne l'est tout court. C'est jamais la faute de personne, en fait, les déchets, alors qu'il y a énormément de valeur dedans. Regardez bien les photos de droite. C'est des photos récentes. Il y a trois axes, enfin quatre axes ici, il y en a deux sur lesquels je voudrais insister. La première chose, c'est tout ce que j'ai dit a besoin, vous comprenez qu'on a besoin de quelque chose qu'on n'a pas tous là dans cette salle, c'est une stratégie des besoins en matière première minérale, avec les secteurs prioritaires. Avant d'avoir besoin du numérique, vous avez besoin de boire, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de santé, vous avez besoin d'être en forme et vous avez besoin que vos enfants soient bien éduqués, quel que soit le pays du monde, quelles que soient les personnes. Donc le premier enjeu, c'est d'avoir une feuille de route claire qui liste les besoins métalliques pour les usages essentiels. La deuxième chose, c'est de, vous voyez, il y a plusieurs choses, mais la troisième chose, dans le quatrième de cette liste, c'est de mettre en place des plans d'approvisionnement cohérents. Mais dans tous les cas, quel que soit le schéma que vous allez choisir, quelle que soit la stratégie que vous allez élaborer, tous les auteurs que je vous ai mentionnés de façon parcellaire tout au sein de cette présentation, ils concluent tous à une seule chose. La seule et unique façon de s'en sortir de tout ce que je vous ai présenté, ce ne sera pas le recyclage qui pourra vous l'apporter, c'est impossible, pour des raisons que je pourrais détailler, c'est de diminuer massivement la consommation de métaux qu'on utilise. Diminuer la demande, c'est un tabou. Parce qu'on a l'impression qu'on est un mauvais pays, une mauvaise économie si on ne fait pas de la croissance. Et donc, si on ne consomme pas, si on ne produit pas, et si on ne vend pas toujours plus. Alors, il faut arrêter avec ce tabou-là. Parce que pendant que nous, on est en train de se prendre la tête en disant, oula, non, c'est tabou. Il y a toutes les personnes qui sont en train de vivre autour de ce que je suis en train de vous montrer là. En haut à droite, j'y ai vécu pendant presque un an. L'air est irrespirable. Et c'est au Canada. Je n'ai toujours pas besoin d'aller au Burkina Faso. Donc, c'est pour, à minimum, pour toutes les personnes que vous avez autour de vous qui vous disent qu'il y a un tabou et qu'il ne faut pas diminuer la consommation. Ou des politiciens, des institutionnels ou des collectivités qui vous disent non, 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 il ne faut pas réduire la demande parce que vous comprenez. Vous leur dites, en fait, derrière, pendant que toi, tu es en train de te faire des noeuds à la tête parce que tu as soi-disant la morale de la croissance, il y a des gens qui payent pour toi. Donc, pour eux et pour nous, collectivement, il faut mettre en place tout ce qui est écrit là. Merci à vous. Applaudissements Merci. On s'assoit. Applaudissements Je pense que la durée de cette session en dit long sur comment tu as marqué les esprits. Peut-être qu'après autant de démonstrations d'énergie, on peut aller s'asseoir pour les questions. Il y a du métal sur vos sièges ? Non, je plaisante. Non, mais alors... Il y a fallu parano. Voilà, maintenant, avec Rachel, on a le rôle de poser des questions qui sont sur une tablette numérique à Aurore Stéphan. Donc, il faut assumer. Enfouragez-les. Tremble pas. Je viens juste de réaliser que j'ai oublié ma tablette pour vous remettre le QR code. Donc, le QR code. Alors, les questions s'affichent justement. Est-ce que tu pourrais clarifier le rôle ici, la question, c'est de la Suisse sur le marché des matières premières, en particulier concernant les métaux rares ? Alors, peut-être de l'Europe en général, mais surtout de la Suisse. Quelle place à l'échelle de ce commerce international ? Alors, moi, je ne suis ni analyste ni géopolitologue. C'est important. Je suis juste ingénieure géologue minier. Par contre, du coup, c'est un très grande plateforme métallique au niveau de stock. Il y a un certain nombre de négociants et des grandes entreprises du négoce minier qui se trouvent en Suisse qui n'ont rien à voir avec les mines suisses puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas de mine en exploitation en Suisse. Et puis, par contre, ce que j'en sais, ce que j'ai plus étudié, du coup, c'est la situation de la Suisse puisque 70% de l'or mondial est affiné dans ce petit pays. Alors, petit, ce n'est pas péjoratif, c'est en surface. Il y a 70% de l'or mondial qui arrivent ici pour être raffinés. Et du coup, ça fait de la Suisse un acteur particulier dans notamment les filières orifères parce que 70%, vous voyez, quasiment les trois quarts de l'or vont finir dans ce pays avec aussi toutes les questions que ça pose sur à la fois la provenance et la responsabilité des exploitations qui produisent cet or, y compris des mines comme Kisla Gade qui est une mine industrielle certifiée que vous avez vue tout à l'heure. Je veux juste que la deuxième question concerne les slides, même maintenant c'est la première, ça a l'air de vous intéresser ces informations du coup. Alors, les slides ne seront pas directement disponibles sur notre site Moins C'est Mieux mais la vidéo sera republiée sur la chaîne de l'Unil et vous aurez accès à travers la vidéo à tout le contenu qui a été présenté ce soir. Super. Alors, on a d'autres questions, on a beaucoup, beaucoup de questions, on n'aura malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde. Mais on se retrouve après, on a dit pour... Voilà, il y a tout le temps de l'apéro pour ça. Mais comment incitez-vous ce changement de paradigme concrètement ? Comment est-ce qu'on l'incite ? Est-ce que c'est par les politiques publiques, par la population, les entreprises ? Où inititons-nous ce changement ? Alors, nous, à Sistex, on a choisi de répartir, en fait, ce travail de sensibilisation au sein de toutes les structures, qu'elles soient industrielles, institutionnelles, académiques, étudiantes ou autres de la société civile. Parce qu'on pense que, du coup, vu les enjeux, vous voyez, on parle de tous les secteurs, on parle de tout le tableau de Mendeleïev, donc vous vous rendez compte des enjeux qu'il y a derrière. En fait, toute cette salle est blindée de métal, et on ne parle que de cette salle. Il y a une ville derrière nous. autour de nous. Donc, on n'est pas... Enfin, en gros, le postulat de Sistex, c'est de dire qu'il faut que tout le monde soit informé et que tout le monde fasse pression. Pour se rendre compte des difficultés qui sont associées, il faut le faire chez soi, en fait. Et c'est pour ça aussi que, quand on fait des conférences, je présente des objets du quotidien, y compris des cadres de fenêtre, en fait. C'est est-ce que vous seriez déjà capable, vous, dans votre vie, dans le quotidien, déjà, pour se rendre compte déjà de ce que ça représente, déjà, de supprimer le maximum de métal. Et là, vous allez mais bader, quoi. C'est terrible, en fait, quoi. Si on peut, à Sistex, on essaye tous, en fait, de pousser le métal hors de nos maisons. Forcément, on travaille à Sistex, donc autant vous dire que voilà. Et en fait, c'est extrêmement dur, quoi. Alors, y compris dans les services, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de la nécessité, déjà, des fameux usages essentiels, de rappeler qu'on a besoin d'une numérique dans les usages essentiels. Je parle toujours de cette anecdote. Aujourd'hui, à Paris, moi, je ne peux plus envoyer un colis sans avoir fait appel dans une poste à un écran tactile. Enfin, je n'ai pas besoin d'écran tactile pour envoyer un colis. Il y a l'adresse dessus, quoi. Enfin, ce n'est pas normal, en fait. Et j'ai mis longtemps, le plus longtemps possible, j'allais très, très loin. Parfois, je faisais 45 minutes de métro pour aller jusque dans une poste qui acceptait de prendre mes colis pour que je n'ai pas besoin de taper sur un écran numérique, en fait. Maintenant, je ne peux plus le faire parce qu'ils sont tous avec leurs maudits écrans numériques. Un jour, un pauvre postier m'a dit, je ne comprends pas pourquoi vous vous énervez. Du coup, je lui ai raconté tout ce que je vous ai dit là en 10 minutes. Et le monsieur, il est parti en pleurant. Mais il a démissionné de la poste. Non, je ne sais pas du tout, c'est une blague. Mais en tous les cas, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, pour nous, il y a tous les échelons. Et une personne, déjà, en fait, si déjà, à l'échelle individuelle, vous me dites, mais non, je vous ai parlé, c'est de biens du quotidien. C'est un téléphone, c'est un cadre de fenêtre, c'est un vélo, électrique ou non, d'ailleurs. Là, je suis en train de vous parler de choses du quotidien et qui, en fait, ne sont absolument pas prises en compte ni chez vous, ni dans vos entreprises. Tout le monde n'en a rien à faire. On consomme du métal comme si c'était du consommable et encore moins après dans des échelles plus grandes. Donc, en fait, théoriquement, on devrait avoir des politiques qui nous aident derrière. Donc, il y a des structures qui le font et qui le font bien dans la société civile pour aider à ce que ça pousse. Mais malheureusement, le changement, il n'est pas encore à ce niveau-là. Et par exemple, moi, le fait que je dénonce à l'échelle individuelle en disant, moi, je ne veux pas de métal, arrêtez de m'envoyer des mails, je n'ai pas d'agenda électronique, je déteste les réseaux sociaux, je ne veux pas de numérique dans ma vie. Mais en fait, les gens me le reprochent. Mais c'est quand même fou. C'est-à-dire que les gens vous disent, mais non, il faudrait que vous ayez plus de numérique, c'est quand même plus pratique, etc. Mais je ne sais pas, allez regarder une seule des conférences que je donne, vous comprendrez pourquoi je n'en veux pas, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prôner et dire tout ce que je dis et après passer tout son temps sur Facebook avec des applications, des serveurs, des réseaux, des terminaux, et je ne sais, et j'en passe, qui ne vont pas être recyclables. On l'a dit précédemment. Donc je pense que tout le monde doit agir, mais que pour ancrer son discours dans une réalité et dans des propositions qui soient adaptables, il faut déjà pouvoir le faire chez soi. Et si chacun déjà le fait chez soi, en particulier dans une entreprise, peuvent influencer dans les entreprises, ça fait déjà beaucoup de changements parce qu'encore une fois, avant de parler des transitions, c'est la matérialité de chez vous, de votre quotidien, de vos entreprises. Super, merci beaucoup. Ok, on va prendre encore quelques questions. Quelqu'un se demande pourquoi le prix des métaux est si bas alors que le processus d'extraction est aussi complexe ? Très rentable parce que vous avez un effet de masse, principalement. Alors la question est large, donc je ne peux que le résumer comme ça pour donner le schéma. Vous avez un effet de masse c'est-à-dire que vous voyez les tonnages en fait qu'on produit tout à l'heure, je disais dans une usine, vous pouvez monter aujourd'hui sur une mine à ciel ouvert sans aucun problème sur une usine de traitement comme on le présentait tout à l'heure, sans pas trop de problèmes, enfin un bon opérateur industriel pourra vous faire du 250 000 tonnes jouant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous savez que 250 000 tonnes de roches à broyer, à traiter, c'est gigantesque en fait. Et ça c'est par jour. Et une mine, ça fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24, pendant plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que le tonnage, par exemple, la mine de Kisladag, la grande mine de Turquie que je vous montrais, actuellement là, ils ont les autorisations gouvernementales pour stocker un milliard de tonnes de déchets. Un milliard de tonnes de déchets. Donc ce qui fait qu'en gros, effectivement, si vous prenez à la tonne, vous n'avez, on l'a vu tout à l'heure, récupéré en moyenne que 0,8 grammes, alors le tonnage est plus... Enfin, la tonnage est plus... Tout à fait, oui. Mais en fait, du coup, si vous le reportez à la masse que vous traitez, du coup, vous devenez très, très, très rentable. Donc il faut avoir en tête que ce qui va jouer, c'est l'effet de masse. Et le fait que les coûts de production, vous les réduisez avec des techniques comme on a vu avec Kisladag qui sont certes un petit peu chères en termes de coûts d'investissement au départ, mais que vous allez rentabiliser vite avec des coûts opérationnels qui sont réduits parce que c'est des techniques qui sont peu demandeuses. Super. Peut-on envisager, peut-être je rebondis vite là-dessus, de réguler cela par le prix, justement ? Alors, là-dessus, ça fait débat entre les chercheurs. Il y en a qui vous disent que oui, que la régulation par le prix se fera. Pour avoir discuté avec des intermédiaires ou des gens qui sont dans la distribution métallique, en gros, ils vous disent, vu les tensions, alors indépendamment même des plans de transition, mais là, vu les tensions qu'on a présentées en introduction sur la situation minière et les évolutions, vu les tensions qu'on a, de toute façon, certains m'ont dit, quoi qu'il en soit, maintenant, ça va être aux secteurs qui vont payer le plus cher pour le métal. Alors, après, si vous rajoutez les plans de transition, et ça, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Donc, effectivement, la question du prix va jouer, mais plus en ces termes, je dirais. C'est-à-dire, en fait, il y a des publications dont je pourrais vous donner les références, publications de 2021 et de 2022, notamment Elzevedo et Thal 2022, de mémoire, qui, en fait, vous parlent justement de ces tensions-là et des prévisions que ça va avoir. Parce qu'en fait, on sait qu'on ne pourra pas produire tous les métaux qui sont là, c'est impossible, en fait. On n'aura pas la possibilité de le faire. Il faut... Les perspectives qui sont annoncées à 2030, il y a une publication de PwC de 2022 qui dit qu'on est dans la capacité totale d'accéder à ces provisions-là. On ne peut pas mettre en place des mines dans un temps record. On n'ouvre pas une mine comme ça. Là, il faut 10, 15 ans, ce n'est pas possible. Donc, tout ça pour vous dire qu'en gros, on sait qu'on aura des tensions qui seront liées à tout ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire difficulté d'accès à l'électricité, difficulté d'accès à l'eau pour les sites industriels. Et du coup, vous allez avoir cet effet-là qui va se combiner avec tous les effets dont on a parlé, des minerais de plus en plus complexes, des teneurs qui diminuent, des surfaces qui augmentent, plus toutes les autres problématiques sanitaires environnementales qui vont se rajouter. Et donc, au total, on s'attend plus à un effet du prix en disant qui pourra payer le métal le plus cher. Et en tous les cas, c'est comme ça qu'on en parle depuis à peu près une dizaine d'années. Super, merci. Peut-être une dernière question avant qu'on te demande un mot de la fin. Il y a une question qui porte... Alors, ce ne sont pas les domaines d'expertise direct de CISTEXT, mais quelle forme d'économie pour dépasser la disparition de la croissance et que répondre du coup aux personnes qui font la promotion d'une économie dématérialisée et donc décorréler des flux de matière et d'énergie, une économie de la connaissance, une économie du savoir, une économie des services ? Alors, la dématérialisation, je pense qu'on l'aura compris, n'existe pas. Ça n'existe pas. On a besoin de matière, on a besoin d'énergie, quoi. On ne peut pas faire sans matière et énergie. Par contre, en fait, effectivement, il y a des travaux, notamment aussi, alors peut-être que c'était sous-entendu dans la question, mais par exemple, dans l'économie de fonctionnalité plutôt que l'économie de la valeur du bien, en fait. Et en fait, dans les gens qu'on lit dans le domaine du recyclage qui dénoncent fermement la situation dramatique que je vous ai présentée à grands traits du recyclage actuellement, il y a des gens, en fait, qui parlent, en fait, plutôt de la possibilité d'un découplage relatif puisque la plupart des gens s'accordent pour dire qu'il n'y aura jamais de découplage absolu dans notre monde. Même des travaux récents de 2020 de l'UNEP le rappellent. Donc, en fait, il n'y aura probablement pas de découplage absolu. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à créer de la valeur sans matière ou sans bien ou sans métal. Moi, je ne parle que des métaux. Le reste, je connais beaucoup. Je ne vais pas prétendre connaître le reste. Et en tous les cas, par contre, l'idée, c'est de dire l'économie des services. C'est-à-dire qu'en gros, la théorisation, encore une fois, de ces chercheurs est de mémoire grosse dans une publication, François Grose, dont je vous parlais tout à l'heure en 2010, en parle aussi. C'est le fait de dire là, aujourd'hui, vous créez de la valeur au moins que vous vendez le bien. Donc, votre but, c'est que le bien, schématiquement, le bien tourne le moins longtemps possible pour que vous le jetiez et que vous en rachetiez un autre. Et la valeur, du coup, va se créer à chaque étape de l'achat. Et du coup, il y a des réflexions. En tous les cas, je ne vous donne que ce que j'ai lu dans le domaine métallique. C'est la création de valeur sur des personnes qui sont en capacité de réparer et de réemployer. Alors, avec tout ce que se représente le réemployé et la réassemblage ou la remanufacture, attention, ce n'est vraiment pas joli non plus. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tous les cas, gardons ces idées-là qui permettent, en fait, du coup, de dire moi, je ne vais pas racheter un appareil, mais je vais payer quelqu'un. Donc, je vais créer de la valeur par le service qu'il va m'offrir derrière sur la réutilisation du bien. Et donc, du coup, je n'ai plus besoin de faire de la valeur sur la vente. Je recherche la valeur sur la fonctionnalité ou sur l'amélioration de la fonctionnalité. C'est tout ce que je peux vous en dire à ce stade par rapport aux travaux que moi, j'en ai lus qui se rapprochent de ce que vous dites. Très bien. Merci. On peut peut-être prendre juste une dernière question avant le mot de la fin. Donc, on a une question sur plutôt les coulisses de votre travail à SixTex. Qui sont vos actionnaires ? Quelles sociétés et entreprises vous mandatent pour vos études ? Des actionnaires ? C'est bien la première fois qu'on me demande qui est actionnaire de mon association. Les 15 bénévoles et les deux salariés. Et voilà ! Et bien voilà ! Vous êtes déçus, hein ? Nous sommes une association à but non lucratif. Donc, on ne fait pas de thunes. Autant que ce soit clair, il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas de dividendes. Il y a un bureau de 4 personnes, 15 bénévoles et 2 salariés qui ont un petit bureau minuscule à Paris. Et comment vous financez vos activités ? Alors, le financement, il y a 4 sources. La première source, c'est deux fondations. La fondation Charles Léopold Meilleur pour le progrès de l'homme, je vais y arriver. Donc, la FPH, une autre deuxième fondation qui est la fondation Amonde par Tous. Les deux sont sous l'égide de la Fondation de France qui est une institution en France. Ça représente à peu près les trois quarts de notre budget annuel. Donc, heureusement que ces fondations sont là. Donc, ce sont des fondations familiales philanthropiques. On n'accepte pas de mécénat d'entreprise ni de fondation d'entreprise. Et ensuite, du coup, on n'a pas de fonds autres à part les autres subventions qu'on arrive à avoir et de temps en temps, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment pas. Et en l'occurrence, si c'est le cas, ce sera de la subvention publique. Mais ce n'est pas énorme. C'est vraiment une toute petite partie de notre budget. Notre budget annuel de l'association, on n'a pas de tabou, c'est 150 000 euros par an. Donc, c'est ça, vous voyez, c'est un petit budget. Donc là, voilà. Et puis après, il y a les interventions comme ce soir où là, du coup, les organisateurs ont payé le temps salarié que j'ai passé à préparer tout ça, le temps avec lequel je suis avec vous. Parce que pendant ce temps-là, je ne travaille pas. Et après, enfin, je ne travaille pas. Je travaille un peu quand même. Mais bon. Et après, en tous les cas, je ne travaille pas pour d'autres personnes. Et après, du coup, les adhésions, on est 15. Donc, 15 fois 50 balles, ça ne fait pas 150 000 euros. Et puis, voilà. Et puis après, sinon, c'est une bonne façon si vous voulez qu'en envoyer quand vous ne voulez pas dépenser, enfin, quand vous avez peur de ne pas trouver de l'argent, c'est que vous en dépensez peu, ce qui est une façon aussi pas mal. Donc, on est assez... Pour le coup, on a un modèle économique assez frugal dans l'association. Assez sobre. Voilà, on est assez sobre pour le coup. On n'a pas de gros salaire et ça marche extrêmement bien comme ça. Et c'est important parce que ce fonctionnement financier nous garantit une parfaite indépendance. Et je pense que cette liberté de parole, elle est nécessaire dans un monde où il y a beaucoup de financements privés, notamment dans le domaine de la recherche ou de l'expertise et qui, du coup, peut nécessairement avoir une influence. Ça peut avoir une influence. Je n'ai pas dit que ça avait systématiquement une influence. Je dis que ça peut avoir une influence. Et donc, nous, à Sistex, on a fait ce choix d'avoir des petits moyens. Donc, on n'a que deux salariés. On aurait de quoi en occuper 20. Et souvent, les gens disent « Mais pourquoi vous ne recrutez pas plus ? » Parce qu'en fait, on fait très attention au financement qu'on accepte pour avoir aussi cette liberté-là. Et du coup, forcément, vous restreignez vos sources de financement possibles. Et donc, du coup, vous avez moins de salariés. Donc, vous mettez plus de temps pour faire les choses. C'est aussi un choix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurore. Alors, peut-être... On a peut-être une dernière... Bon, ben, on applaudit. Je voulais les trois questions. Je voulais les trois questions. Je vais lancer les trois questions encore. Non, c'est tout. Je vais bien. Je vais bien. Alors, alors, on se rend compte que ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc, pendant qu'on installe la table ronde, ce qu'on vous propose, c'est aussi une petite pause pour vous relâcher le cerveau. Tournez-vous vers votre voisin, votre voisine, et vous pouvez discuter avec lui ou avec elle du fait qu'il vous a le plus interpellé dans la présentation d'Auro Stéphan pendant qu'on prépare la table ronde. A dans deux minutes. A dans deux minutes. Merci. 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 Peut-être Dominique Bollinger. Oui. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est impressionnant. C'est plus impressionnant quand on est là que quand on est juste devant. Il y a beaucoup de choses qui résonnent dans ce que nous a présenté Aurore ici. C'est vrai que ce que je retiens par rapport à ma position aussi de coordinateur pour tout le réseau HESSO, c'est que finalement moi ce que j'ai en charge, c'est aussi de réfléchir et de faire évoluer nos enseignants, nos chercheurs, qui sont d'une génération qui est de la mienne, on va dire ancienne, on va pas aller aussi ancien que ça, mais enfin bref, qui a été éduquée dans l'infinitude des ressources et puis dire non, maintenant il faut changer. Les étudiants le demandent, mais timidement parce qu'ils se disent je suis étudiant puis j'ai un professeur devant moi donc je vais pas oser. Ben si, j'appelle à tous les étudiants qui sont là, poussez vos professeurs et puis emmerdez-les pour qu'ils aillent vers un discours justement qui change leur position aussi. Et puis ce que je retiens beaucoup et ce que Aurore a mentionné à la fin, c'était cette économie de produits dans laquelle on est aujourd'hui, on est sur une économie de produits, il faut vendre un machin qui dure pas trop long. Puis l'histoire de l'obsolescence programmée, c'est nos chers amis général électriques et consorts qui ont commencé à engager des ingénieurs pour calculer des ruptures pour que ça pète plus vite parce que sinon ils pourraient plus vendre d'ampoules et de réfléchir à cette économie de fonctionnalité. Et si je réfléchis à l'économie de fonctionnalité, je dois réfléchir à la fonction, je dois réfléchir aux besoins et aux vrais besoins et pas me faire des effets rebonds à la con, si vous me permettez, avec du photovoltaïque sur les petits éclairages, je vais planter dans mon jardin où mon voisin me dit « Regarde, c'est génial, je suis écolo, j'ai des éclairages photovoltaïques dans mon jardin. » Je dis « Super, t'as besoin d'avoir ton jardin éclairé pendant la nuit. » Bon, sur 100 mètres carrés, c'est très utile. Enfin bref. Donc il y a ces aspects-là et puis il y a cet aspect de changement sociétal où on dit toujours « Ouais, les individus disent « Oui, mais si nous on change et puis que les industries changent pas, ça sert à rien, ou les politiques changent pas, ça sert à rien. » Alors moi, je pense que c'est « Et, et, et. » Tout le monde doit changer. Mais en effet, le changement, il commence par une évolution individuelle. Et c'est ce qu'on voit aussi, elle nous a lancé un petit peu sur le fait d'essayer de travailler sur son intérieur, sur son quotidien. J'essaye aussi. C'est pas facile, mais c'est simple. Les solutions, elles sont extrêmement simples, mais c'est pas facile. Donc je pense que ça, c'est important pour qu'on fasse le chiffre et puis pour que les personnes puissent faire le chiffre pour qu'ensuite, ça puisse se faire dans les industries, dans la société, etc. Mais il y a du job. Quand je vois, et je vais le citer ici, je dirais pas d'où ça vient, mais ce week-end, j'étais dans un restaurant, un endroit qui est socioprofessionnel, machin, etc. Et ils ont reçu des paquets. Vous savez qu'on va bientôt faire les élections du Conseil national, des paquets de dosettes de sucre avec les effigies de deux candidats pour le Conseil national qui, soi-disant, parle de durabilité et a une fondation qui fait de la durabilité. On voit ça, je dis, les politiciens font vraiment de la merde. Il faut arrêter, quoi. Donc là, il y a du shift à faire. Merci beaucoup. Peut-être François Maréchal, vous qui travaillez juste en proche de toutes ces technologies d'efficience énergétique. Qu'avez-vous pensé de cette présentation ? J'ai trois aspects. La première chose que j'ai retenu, produire, utiliser, jeter, c'est la version linéaire. On est là-dedans. Mes parents étaient là-dedans aussi. Et puis ça m'a aussi interpellé parce que je crois que j'ai eu le même type d'interpellation quand j'ai choisi mes études. Quand j'ai choisi mes études, c'était un moment où on parlait du papier sans chlore. Et je me suis engagé dans Greenpeace parce que je voulais me battre contre la pollution du chlore. Et puis j'ai décidé de faire ingénieur chimiste parce que j'étais convaincu que les ingénieurs peuvent aider à changer le monde, en fait, à ce niveau-là. Et effectivement, aujourd'hui, on ne blanchit plus du papier et du chlore. Et on a trouvé des solutions et on a entre temps trouvé d'autres combats. J'ai aussi retenu un petit peu le fait que vous êtes tous coupables. Et puis moi, j'entends, on est tous responsables, mais on est aussi responsables de l'évolution. Donc on va changer, on va faire évoluer le monde. On ne doit pas s'accrocher à l'approche du passé. On doit aller vers l'avenir. Et puis j'ai bien aimé les derniers slides où on commence à dire l'éco-conception avec probablement la responsabilité de considérer que notre principale ressource, c'est nos déchets. Et puis là, en fait, on se rend compte que les déchets, ils sont aussi complexes que la ressource qu'on va extraire. Et qu'on a trouvé des solutions pour extraire des petites quantités de minéraux lorsqu'on en avait besoin. On va regarder dans les déchets et on va certainement mettre en œuvre des technologies qui nous permettent de récupérer ces déchets, de concevoir les produits pour que, justement, on puisse les remettre lorsqu'ils ont fini leur vie. Et puis là, effectivement, l'obsolescence programmée est certainement quelque chose qu'il faudra contre laquelle il faut se battre. Moi, je prends cet aspect très positif et puis comme un challenge, parce que je suis un ingénieur, donc je vais le prendre plutôt comme une opportunité. Je crois que si on considère le déchet comme une ressource, parce qu'il est là et on va devoir le traiter, on ne va pas le jeter. Et bien, je crois qu'on a quand même la possibilité, après, de consommer autrement, de donner des nouvelles valeurs aux produits que l'on va mettre sur le marché. Et alors à ce moment là, je vais ajouter, mettre la valeur à un produit. Donc je donne une valeur à un flux de matière. Ça, c'est notre responsabilité. C'est nous qui allons un jour dire ça, c'est quelque chose qui a une valeur pour moi et je suis prêt à payer autant pour l'avoir. Et on sent alors là, moi, je veux dire plutôt dans la société, on sent quand même venir aussi le fait que c'est pas seulement le flux de matière qu'on achète, mais c'est la valeur qui est derrière. C'est le temps qui est passé par les gens pour le faire. Et ça, c'est des c'est des des éléments qui, finalement, c'est on doit être interpellé pour évoluer et changer. Merci beaucoup. Dominique Bourg, rapide réaction à ce que vous venez d'entendre depuis le début de la soirée. Eh bien, Aurore, elle a pris un aspect, un aspect des ressources très important, les ressources métalliques. Alors, indirectement, on a touché l'eau, on a touché la biodiversité par l'empreinte au sol. Mais déjà, le problème des surfaces, de la disponibilité des surfaces, le carbone n'est pas très loin. Donc la biodiversité, on y était. Et en prenant cette seule entrée-là, on voit bien que, en fait, à court terme, ça se pète la gueule. C'est-à-dire que c'est pas assumable. De façon très, très claire. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait que l'opinion, de manière générale, ne veut absolument pas admettre ça. Et là, je vais revenir au carbone. Je vais revenir à une enquête qui a été publiée au mois de mai sur la perception, durant les 4 dernières années, des questions climatiques dans 30 pays. Or, depuis 2018, les expressions du dérèglement climatique sont sensibles, tangibles. Elles sont accessibles à nos sens. On le voit. Tout ce qu'a dit Ourore, c'est beaucoup plus difficile. Il faut justement une conférence comme la sienne pour essayer de voir tout ce qu'il y a derrière. On a une attitude fétichiste. On voit l'objet. On ne va pas aller chercher ce qu'il y a derrière. Eh bien, même quand on voit... Je vais vous donner les résultats de cette enquête. Alors, vous avez 9% de la population dans ces 30 pays qui vous disent « Il n'y a pas de dérèglement climatique ». Bon, c'est bon pour l'hôpital psychiatrique. Il n'y a pas de dérèglement climatique. Il y a 29% qui vous disent « Il y a un dérèglement climatique, mais on n'y est pour rien ». En fait, ça revient exactement à dire « Il n'y a pas de problème ». Parce que si on n'est pour rien, il n'y a rien à faire, on ne va rien faire. Donc c'est exactement la même conséquence. Et puis, les 2 tiers qui restent, en fait, ils diminuent. Alors, c'est les gens qui disent « Oui, il y a bien un dérèglement climatique ». Merci, on est rassurés pour la santé de l'esprit humain. Les êtres humains, ils sont pour quelque chose. Ok, c'est très bien. Mais déjà, premièrement, ça diminue. En 4 ans, on est passé de 69 à 63%. Et une fois que les gens vous ont dit ça, ils rajoutent stupéptrissement derrière « Ok, c'est bien nous, il y a bien un problème, mais ne nous emmerdez pas ». Donc, si vous rajoutez ce que raconte Aurore, eh bien, vous aurez un déni encore plus fort. Et qu'est-ce que vous faites avec ça, les amis ? Je vous renvoie à la question. Merci. Maintenant, les questions plus spécifiques, justement, vous avez mentionné ce besoin de diriger l'innovation. Comment on fait aujourd'hui pour inciter ce changement de paradigme dont Aurore a parlé dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat ? Comment on fait pour éviter qu'on nous produise un nouveau frigo qui nous dit cette fois-ci le nombre de bières qu'on a avec la marque dessus ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, d'abord, je crois, pour être totalement transparent, il faut commencer par changer un peu les critères pour le soutien qu'on donne maintenant aux solutions, le développement des technologies, d'innovation dans le cadre de l'université. Parce qu'aujourd'hui, on a des méthodes de soutien, des différents outils, des bourses, quoi que ce soit, pour justement le développement des technologies d'innovation dans tous les centres de l'université. Et on dit, bon, il y a le côté durabilité, la technologie durable, mais il y a aussi les soutiens qui vont pour les technologies pas durables. Et on va donner un peu plus d'argent peut-être à les technologies durables, mais on continue à donner des soutiens aussi pour les choses qui sont pas dans la durabilité. Et sur la thématique de la durabilité, déjà dans le domaine de durabilité, on n'a pas de critères du tout, on ne regarde pas du tout comment on va mettre en place ces solutions. Alors, la consommation, justement, qu'on a bien présenté, la consommation des ressources minaires, que l'implémentation de toutes ces solutions ont besoin. Alors, depuis 2000, il y a 23 ans, l'EPFL a produit plus ou moins 400, un peu plus de 400 startups. Si on demande maintenant, c'est quoi la consommation de tous ces startups pour l'implémentation de la technologie, ça sera très intéressant de voir. On ne se demande pas ces questions du tout. On pourrait commencer par ça, justement. Maintenant, je peux parler de l'écosystème ici, mais l'écosystème aussi en Suisse, quand on fait les prix de durabilité, on regarde les critères habituels, ça veut dire que c'est un bon cas business. Mais quand on regarde les critères de durabilité, on regarde le nombre de bénéficiés, et on regarde le nombre de tonnes de CO2 sauvegardées. On ne regarde pas du tout, justement, la consommation des minéraux, on ne regarde pas du tout quel type de minéraux et la combination de tout ça qu'on a appris bien aujourd'hui. Alors, je crois qu'il faut commencer par mettre bien en place des critères différents et être un peu plus strict aussi au niveau de l'université et de dire, bon, on ne va pas soutenir du tout les choses qui ne sont pas liées à la durabilité. Et déjà, même si c'est sexy, même si c'est cool, dire l'innovation, la technologie, l'EPFL ou l'UNIL, mais il n'y a pas vraiment d'espace maintenant, en 2023, pour donner des financements et de soutien en général à des choses qui n'ont pas un vrai purpose pour la société et la planète. Super, merci beaucoup. François Maréchal, le groupe de recherche que vous dirigez, il aide à concevoir justement ces systèmes énergétiques de demain. Alors, quand on entend maintenant que même dans l'innovation, on oublie un peu de regarder l'empreinte métallique qui s'y joue derrière, qu'en est-il pour la Suisse, la transition énergétique suisse ? On le sait, elle mise beaucoup sur le renouvelable, sur l'efficience énergétique. Peut-on estimer les besoins en métaux de notre pays pour cette transition ? Et est-ce réaliste quand on sait que les teneurs diminuent justement tout ce qu'on vient d'entendre ? Oui, alors, en fait, nous, on intervient à différents niveaux, soit les solutions pour les gens, pour les entreprises ou pour le pays. Et les éléments qu'on va utiliser pour qu'on va vouloir prendre les décisions, enfin aider à prendre les décisions, c'est d'abord montrer quelles sont les métriques avec lesquelles on va mesurer la performance des différents décisions qu'on va prendre. Donc, par exemple, si on modélise le système énergétique de la Suisse, à la différence de l'État qui a tendance à dire, je vais faire juste business et ses jouels et puis je vais être optimiste ou pessimiste. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de développer des outils qui nous permettent de voir la liste des options possibles et de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de juger si c'est bon ou si c'est mauvais. On a toujours la remarque, oui, ça va être trop cher, puisque tout le monde sait très bien estimer combien ça va coûter dans 20 ans, toutes les technologies. Alors nous, on dit, mais non, vous devez regarder, vous devez d'abord faire une analyse de cycle de vie, donc ne regardez pas seulement combien ça vous coûte d'acheter des trucs aujourd'hui, mais vous allez vous rendre compte que ça va avoir une durée de vie, que vous allez devoir construire, utiliser et puis après démanteler. Et puis que vous allez avoir un impact, pas seulement sur le climat, mais en même temps sur les ressources, en même temps sur la santé humaine, en même temps sur la biodiversité, en même temps sur la création d'emplois. Et donc vous devez montrer qu'il y a plein de métriques. Donc nous, avec l'école polytechnique à Montréal, on a créé un centre de recherche sur l'analyse de cycle de vie et le développement durable, où justement, on essaye d'intégrer ces différents aspects dans la prise de décision, donc dans l'aide à la décision. Alors pour répondre à la question de quel est l'impact de la transition énergétique en Suisse, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut fixer un cadre, donc de dire, voilà, je voudrais bien avoir... Alors nous, on a le logo, c'est une Suisse indépendante et neutre. Alors pour tous les Suisses qui sont là, vous savez à qui on fait référence. Une Suisse indépendante et neutre, c'est-à-dire une Suisse qui est indépendante des ressources fossiles et nucléaires, et d'uranium, et neutre parce qu'elle ne va pas émettre de CO2, ça veut dire qu'elle va devoir en fait séquestrer une partie du CO2 qu'elle va émettre. Et quand on fixe ce cadre-là, et puis qu'on dit choisi la meilleure solution, enfin nous, on voit 50 000 solutions différentes. Et donc après, on va avoir d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte. Et c'est là qu'on va pouvoir dire, ah ben tiens, si on choisit tel type de solution, on va peut-être attaquer moins les ressources, donc moins les minéraux. Et en même temps, on va se rendre compte, ah mais il y aura peut-être un autre impact sur la santé humaine ou sur la biodiversité. Poser des panneaux solaires dans les Alpes ou bien une éolienne, eh ben c'est deux technologies qui sont en compétition les unes avec les eaux, donc il va falloir faire des choix. Et ce qui est important, c'est d'avoir justement ces métriques qui nous permettent de comprendre les tenants et les aboutissants des décisions qu'on va prendre, que ce soit pour fixer une politique d'un pays ou que ce soit pour aider au niveau des procédés industriels de prendre des bonnes décisions. Et l'expérience que nous on a avec les industriels avec lesquels on travaille, c'est qu'ils sont souvent surpris parce qu'ils sont obligés de faire des compromis. Et la solution qu'ils vont choisir, ce sera toujours une solution de compromis où on comprend qu'est-ce qu'on gagne d'un côté et qu'est-ce qu'on perd de l'autre. Je me permets de rebondir, vous avez justement parlé des modèles d'analyse de cycle de vie qui sont censés nous aider à la décision. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les modèles que vous utilisez, on arrive à intégrer les impacts dont Aurore en parlait ? Est-ce qu'on a les données, est-ce qu'on a les méthodologies qui font que c'est pris en compte ? Justement, dans le domaine de l'analyse de cycle de vie, on va voir apparaître des indicateurs qui sont ce qu'on appelle les endpoints, c'est tout à la fin. Toute la constitution de la valeur du endpoint qui me permet de comparer la solution A et la solution B, en fait, c'est le résultat de beaucoup d'analyses scientifiques. Et puis, c'est pas seulement regarder combien on consomme et comprendre ce qu'on appelle le material flow analysis, les flux de matière, mais c'est après de comprendre quel est l'impact que ça va avoir, comment est-ce que notre santé va être influencée, comment est-ce que les animaux vont être impactés, comment est-ce que les futures générations vont être impactées. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir déduire des métriques qui permettront de se comparer. Et effectivement, là, j'étais tout à fait d'accord, on ne fera pas aller à 100% de recyclage, mais on pourra dire, OK, si je prends cette solution-là, ce sera meilleur que si c'est celle-là. Je serai plus en danger ou je serai moins en danger. Je vais impacter directement les gens ou bien ce sera mes enfants qui seront impactés. Merci beaucoup. Alors, on parle d'optimisation, justement. Dominique Bollinger, au téléphone, vous m'aviez dit, certes, l'efficience est nécessaire, le renouvelable aussi, mais en plus, il faut ajouter la sobriété. Donc, maintenant qu'on sait qu'il y aura de toute manière besoin d'une certaine part de renouvelable, aujourd'hui, les questions se posent avec nos panneaux solaires. Est-ce qu'on va les mettre sur des alpages, sur des routes ? Où les mettons ? Où les mettons-nous ? Donc, on est au début de ces questionnements. Comment, en Suisse, peut-on inclure la dimension environnementale, la dimension de la biodiversité, mais aussi la dimension sociale dans nos transitions énergétiques ? Oui, alors, merci beaucoup pour la question. Ça prend un petit peu la suite. Donc, François Marchal mentionnait les analyses du cycle de vie. En effet, c'est des métriques. J'aimerais quand même mettre un petit peu, mais je pense, j'ose espérer qu'on est dans la même direction, mettre des guillemets. C'est des métriques. C'est énormément d'hypothèses derrière, quand on fait une analyse du cycle de vie. Alors, oui, on a ces différentes métriques qui vont permettre de regarder la biodiversité, le changement climatique, les ressources non renouvelables, etc. Mais attention, puisque justement, comme vous le disiez, il y a une ligne. Il y a plein de chercheurs derrière. Donc, il y a plein d'hypothèses. Et ce qui est plus important, et c'est pour ça que je tiens à enseigner cette discipline aux étudiants, à certains étudiants à la HESSO, c'est qu'en fait, c'est un gloubi-boulga, pour ceux qui se souviennent. On met tout dedans. Il y a plein d'hypothèses. Et quand j'utilise l'outil derrière et vous faites votre bilan carbone ou votre calculateur VVF, en fait, vous êtes en train de trimballer des milliers, voire des dizaines de milliers d'hypothèses dont vous n'êtes pas conscient. Et ça, pour nous, ingénieurs, je pense que c'est ce qui est important. C'est d'être conscient de ces hypothèses. Et si je veux comparer des choses, c'est dans un contexte donné, avec des hypothèses connues. Et si vous regardez les analystiques de vie ou les bilans carbone qui sont fournis, on leur demande c'est quoi les frontières du système, c'est quoi les hypothèses. Ah non, non, ça, nous, c'est notre compétence. On ne peut pas vous donner notre secret professionnel. Ce qui est inadmissible. Si vous avez un bilan carbone ou vous n'avez pas ces données-là, c'est poubelle et vous ne payez pas la facture. Ça, c'est clair. Donc maintenant, oui, il y a des métriques, mais après, il faut les prendre avec la distance. Et puis, il va falloir jouer. Et puis finalement, ce que je vais jouer avec, c'est de regarder finalement si je vais varier mes hypothèses. Est-ce que c'est super sensible ? Et donc, je vais dire, oh là, là, je vais devoir travailler plus en détail parce que je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, dans, alors, quand vous dites, voilà, on a besoin des énergies renouvelables. On a discuté, il y a quelques étudiants qui sont là, on a discuté de la notion du besoin. Le développement durable, c'est assurer le besoin des générations actuelles et des besoins des générations futures. Très bien, il n'y a juste personne au monde qui s'est penché sur la question de c'est quoi le besoin ? Et puis, Aurore nous a mentionné aussi un petit peu, c'est quoi le besoin ? C'est ça, la vraie question. Parce que les technologies de substitution, et quand on commence une analyse cycle de vie sur un cahier des charges, et aujourd'hui, il y a beaucoup trop peu d'ingénieurs, quand ils reçoivent un cahier des charges d'une entreprise qui dit, faites-nous l'analyse du cycle de vie sur le béton recyclé. Il n'y a personne qui dit, attendez, est-ce qu'on peut remettre en question la quantité utilisée, etc., ou revenir sur une vision un peu plus systémique ? On n'ose pas, vous l'aurez compris, j'ose un petit peu, mais je me fais moins d'amis, mais on n'a pas été éduqués, nous, notre génération d'ingénieurs, à remettre en question le cahier des charges du client. Ce qu'il faut faire, et pour moi, c'est vraiment éthique de le faire. Et donc, technologie de substitution, oui, mais pour quel besoin ? Réanalyse du besoin. Puis après, évidemment, technologie durable, éco-conçue, j'aurais presque entendu... On a parlé de recyclage. Moi, je trouve que dans les métaux, on devrait... Alors, Aurore pourra peut-être nous le dire, on devrait même penser, non pas recyclage, alors ça serait déjà bien si on pensait recyclage, mais réutilisation, façon Lego. Dieu, les Lego, ça existe depuis longtemps, quoi. Je reprends les briques et je fais autre chose avec. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un boulot. Et puis, qu'est-ce que je vais gagner, en fait, à passer... Faire de l'électricité au charbon, je vais passer à faire du photovoltaïque. La seule chose que je vais gagner, c'est du temps. C'est tout. Je fais le même trou, grosso modo, pour plus de temps. Et puis après, quoi ? Je vais devoir aller rechercher, refaire un trou, parce que je peux pas... Et même si je pouvais recycler à 100% mes matériaux, je dois refaire un trou pour l'énergie qui va me permettre de le recycler ou de le remonter. Donc, je fais que gagner du temps. À côté de ça, on a l'optimisation. Donc, d'avoir quelque chose qui me produit la même chose pour un besoin qu'on a vraiment, avec moins de ressources. Ça, évidemment, c'est aussi nécessaire. Mais la troisième composante, c'est de réfléchir à ce besoin et de vraiment aller dans la sobriété et dire quel est le besoin. Ça répond à quoi ? En Suisse, partout, globalement, dans le monde type occidental, à l'intérieur, on se chauffe à 21 degrés. C'est n'importe quoi. Alors, ça va pas changer. On va pas sauver le monde en se descendant à 18 degrés. Mais c'est juste de dire... Et puis, vous voyez, des gars qui viennent avec des solutions de chauffage, ils disent, voilà, mais on va vous garantir le même confort. C'est même pas forcément un bien-être. En plus, c'est pas bon pour la santé. 21 degrés, il faut descendre plus bas et dans les chambres. On devrait être à 16 degrés, si jamais. Mais vous voyez qu'on n'a pas du tout cette réflexion sur le besoin. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel. Et dans les analyses du cycle de vie, on définit au démarrage l'unité fonctionnelle, donc la fonction. Donc, à ce moment-là, c'est un positionnement et une posture qui doit être éthique et durable. Et ce que vous dites fait écho aux présentations de Sacha Nick et Orlan Moana des présents en cycle où on a étudié les besoins fondamentaux humains, réellement, qui ont été théorisés par des sociologues. Dominique Bourg, une première petite question de réaction avant une plus grosse question. On fait souvent le reproche à Aurore Stéphane d'avoir un discours technocritique, et donc qu'elle est anti-transition, et donc que ça favoriserait le statu quo. Est-ce qu'avoir un discours technocritique, c'est forcément un frein ? Et est-ce que c'est forcément propice à un statu quo ? Et ensuite, Dominique Bollinger a parlé de sobriété. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éclairages sur ce que signifie concrètement la sobriété pour vous et comment on l'applique dans nos sociétés ? Oui, alors, comment vous dire ça ? Je pense que parfois, mais s'il vous plaît, ce que je veux dire là, vous ne le répétez pas au dehors, mais parfois, on a une façon d'imaginer la décroissance de manière naïve. Si on prend au sérieux ce que nous a dit Aurore, donc effectivement, il faut moins, il faut autrement, mais très souvent, quand vous avez moins et autrement, vous n'avez pas du tout. Je vais vous donner quelques exemples. Prenez le téléphone, vous me direz si je me trompe, mais même les bons vieux téléphones des années 90, il y a quand même des alliages, etc. Il y a une multiplicité de métaux. Sans ça, vous n'arrivez pas à miniaturiser. Un téléphone portable de 10 kg, il n'est plus portable, enfin, plus difficilement. Il n'y aurait pas beaucoup de gens qui auraient ce type de téléphone à 10 kg. Et très sincèrement, les amis, un scanner low-tech, je demande à voir. Un satellite low-tech, je demande à voir. Donc, si on prend le discours au sérieux, très vite, on débouche sur une interrogation anthropologique, en fait. Ça veut dire quoi, être humain ? Effectivement, la réponse qu'on donne dans nos sociétés, être humain sait avoir un statut qu'on exprime par des objets et des services qu'on multiplie. Plus vous en avez, plus vous êtes humain. Et ça débouche exactement sur ce qu'elle nous a montré. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut poser la question. La décroissance, c'est pas, on va s'amuser un peu moins. On va franchement rigoler totalement autrement. Et c'est pas facile à penser. Et vous imaginez bien que, si vous tenez ce genre de discours, ne vous présentez pas à des élections. Là, je vous assure que vous allez perdre votre temps. J'ai déjà expérimenté. Donc, non, et c'est pourtant bien les questions qu'il faut se poser. Si vous prenez au sérieux ce qu'elle vous a dit, ça ne dure pas très longtemps. Et effectivement, ce qu'on vend comme transition, c'est quand même largement du bluff et du flanc. Ça consiste à déporter un problème et à l'accumuler ailleurs. Mais on ne résout très grossoir rien. Pour résoudre, effectivement, il faut se poser les questions que tu t'es posées autour du besoin, etc. Et autour de, voilà, qu'est-ce que c'est que réaliser son humanité. Alors, il y a effectivement les low-tech. Juste pour ouvrir simplement le débat, parce que je ne pense pas que les travaux soient très connus. Moi, j'aime beaucoup un biologiste de l'ENS de Lyon qui s'appelle Olivier Hamant. Et qui dit, voilà, la manière dont la nature fonctionne, la nature est sous-optimale. Le rendement de la photosynthèse, par rapport à un ingénieur, c'est franchement minable. C'est 1%. OK, mais si vous vouliez avoir un rendement de 100%, les plantes, il y a quelques millisecondes dans la journée, il y aurait un alignement parfait des photons. Ça ne marche pas. Mais effectivement, si vous vous mettez dans des techniques sous-optimales, il va falloir se ramener aux besoins fondamentaux que vous avez énoncés tout à l'heure. Se nourrir, s'éduquer, s'habiller, se chauffer dans une certaine mesure. C'est-à-dire, bon, etc. Alors, ça, pour les philosophes que je suis, mais c'est du pain béni, les amis. Mais je vous laisserai l'art. Bravo ! Eh bien, merci beaucoup. Une question qui vous est maintenant posée collectivement, parce qu'on est ici ce soir à l'interface entre les activités de l'UNIL, de l'EPFL, de la HESSO. On forme les futurs géologues, on forme les futurs ingénieurs, on forme les futurs techniciens. et pourtant, le discours qu'on a entendu ce soir est encore très peu présent dans l'enseignement et les principes qui sont abordés sont très peu présents dans la recherche. Qu'est-ce qu'on doit changer concrètement, soit supprimer, soit ajouter au fonctionnement de nos institutions respectives pour former les générations de demain et arrêter les activités délétères d'aujourd'hui ? C'est tout qui est délétère ! C'est difficile ! Dominique, vous voulez commencer ? Quelle tâche compliquée de se lancer quand on représente aussi toute l'institution. Alors, j'ai parlé sur ma vision dans mon rôle dans l'institution, la HESSO, et on a eu une journée durabilité à Berne et un atelier organisé d'ailleurs par les PFL, des personnes, les PFL, dont Miche Camelo était là aussi. Et puis, on devait réfléchir à comment intégrer la durabilité dans les sciences de base, genre maths, physique, etc. Et c'est intéressant parce qu'en discutant, on a dit, mais finalement, alors durabilité, on va dire, dans ce qu'on pourrait imaginer d'idéal, on s'est dit finalement, c'est peut-être ça la science de base et c'est là-dedans qu'on devrait intégrer les maths et montrer que les maths, la physique, etc. sont des outils pour réfléchir à cette durabilité, sobriété. Et donc, de prendre une base commune et donc de ce que j'appelle inverser la chaussette, enfin, la retourner, et puis de réfléchir comme ça. Je pense que ce que Alessandra justement a mentionné, c'est les critères sur la recherche. Moi, aujourd'hui, une recherche qui n'aurait pas comme critère majeur, parmi d'autres, la durabilité n'a aucun sens. Aucun sens. Donc déjà, ça, c'est de revoir ça. C'est compliqué. Et c'est simple. Mais pas facile. Et puis ensuite, vraiment, les enseignants, de montrer ce déclic, aussi d'engager des enseignants avec ce critère. Si j'étais dans cette position-là, pour moi, quelqu'un qui dit oui, non, bon, je parlerais un petit peu de durabilité, parce que c'est marqué dans l'offre d'emploi. Non, c'est niet. Et donc, il faut les former aussi, parce qu'ils n'ont pas ces formations. Donc je pense que c'est... J'en rejoins un petit peu la remarque en offre de Dominique sur le fait qu'il faudrait tout changer, tout revoir. En effet, mais enfin, si on devait commencer par quelque chose, ce serait vraiment là-dessus pour que nous, en tant qu'institution qui enseigne et qui fait de la recherche, on prenne vraiment ces responsabilités-là, pas à la légère. Ce qui nous a été présenté ce soir, et ça, je reprends les mots d'Arthur Keller, qui répète assez souvent et qui nous avait dit quand il était venu aussi ici, c'est la décroissance. C'est comme vous voulez, mais on va la voir. Donc est-ce qu'on veut l'anticiper ou la subir ? Et voilà. Alors, moi, j'ai déjà dit quelques points justement sur comment je crois qu'on devrait changer un peu les critères aussi de soutien et tout ce qu'on a mis en place pour soutenir l'innovation et la technologie. La question est-ce qu'on devrait soutenir autant l'innovation et la technologie aussi. Je crois qu'on peut pousser et faire des défis aussi pour prendre les déchets comme ressources et promouvoir un peu plus la low-tech. Mais je crois, je me permets d'aller un peu sur un autre concept, que c'est aussi essayer de faire comprendre aux gens ici, des étudiants aussi, qu'il y a différents narratifs racontés dans le monde. Alors, les thématiques qu'on parle maintenant ici, ce n'est pas du tout le même message que les personnes et les étudiants dans d'autres pays, sur tous les pays qu'on dit en développement, reçoivent maintenant. Alors, moi, comme vous pouvez le voir, écoutez, je ne suis pas Suisse. Je viens de Pérou, en effet, un de ces pays importants pour la transition énergétique. Et justement, aujourd'hui, il y a au Pérou, c'est le Pérou Mine, c'est la conférence minière la plus importante du pays, et je dirais de la région. et je crois qu'il y a plus de 60 000 personnes participantes et plus de 50 pays. Et j'ai vu aujourd'hui sur LinkedIn, justement, qu'il avait une phrase dite par le vice-président de Wood McKinsey, qu'il a parlé des rôles pivotaux du Chili et du Pérou. Et il a dit, je cite, Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est le message que toutes les personnes qui sont involucrées dans l'industrie minière et économique au Pérou et au Latin Amérique, ils reçoivent maintenant. Alors, ils nous donnent la responsabilité, finalement, à notre pays de prendre vraiment cette responsabilité de la transition énergétique, la transition écologique. Et nous, je peux vous dire, au Pérou, ma famille et mes amis, ils pensent, ah, mais c'est super. C'est nous qui voulons vraiment donner les ressources importantes et on va contribuer à cette idée de développement qui, finalement, c'est lié à l'idée de développement d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors là, il faut vraiment comprendre que les narratives sont totalement différents et que c'est très important de changer ça et ne pas aller, justement, à ce pays et croire que c'est la même histoire qu'on raconte ici qu'on raconte là-bas. Alors, oui. Merci. 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 Applaudissements Je vais quand même relever le défi au nom de l'EPFL. Je vais rappeler le nom de l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et ma réponse de qu'est-ce qu'il faut changer, c'est qu'il faut être polytechnique et il faut être multidisciplinaire. Donc, c'est pas seulement la technologie, mais c'est le poly qui est important. Je crois que si on doit changer quelque chose dans l'enseignement et dans la recherche, c'est d'enlever les silos et de forcer les gens à réfléchir système. Les chercheurs doivent se rendre compte que quand ils génèrent de la connaissance, c'est pour un objectif qui doit servir à la société, ils doivent apprendre à parler entre eux pour que... Bon, moi, je suis très technologue, mais je dois écouter les sociologues. Je dois écouter la société, je dois pouvoir y répondre. Donc, ça, c'est un élément qui est très important. C'est devenir multidisciplinaire pour pouvoir avoir conscience de notre impact. Et l'autre chose que l'on doit aussi, à mon avis, changer très fort, c'est que les études ne se terminent pas à 25 ans. Et il faut accompagner l'évolution de la société en accompagnant aussi la formation des gens tout au long de leur carrière. Pas seulement lorsqu'ils ont obtenu le diplôme, mais ils doivent continuer, ils doivent pouvoir s'adapter, ils doivent pouvoir recevoir une nouvelle vision de chacune des actions qu'on fait dans nos métiers, parce que c'est ça, le développement durable. C'est d'être conscient qu'on impacte et que chaque personne influence, finalement, le mouvement de la société. Je crois qu'à partir du moment où on fait ça, il est possible que certains politiciens finiront par comprendre que chaque action a un impact sur l'évolution et puis qu'on intègrera, finalement, peut-être beaucoup mieux le développement durable. C'est le vieux prof qui se réveille là. J'hésite entre deux disciplines nouvelles à introduire dans le cursus. La première, c'est la parachutologie. Mais c'est pas évident. Le premier qui va sauter, c'est Pablo, le deuxième, Cervéine, le troisième, Aurore, après quatrième, Stéphan, et ensuite, ils vont tous se bagarrer dans l'avion et il va se crasher. Et l'autre, elle est plus sympathique, quand même, c'est la redescentologie. C'est-à-dire, effectivement, comment on peut essayer d'accompagner une société en dépit des difficultés que j'ai indiquées, de perception des choses. Aujourd'hui, il y a une information très fragmentée. Vous avez 16% de platistes, donc vous imaginez bien que pour un platiste, la conférence d'Aurore, c'est pas facilement assimilable. Et donc, comment on fait pour, effectivement, en partant du présent, en essayant d'amener le maximum de monde pour, sur plusieurs décennies, même si on les a peut-être pas, j'en sais rien, essayer de redescendre. Et ça, pour moi, alors là, cette fois-ci, je suis très sérieux, c'est vraiment ce qu'il faudrait commencer au moins dans les universités à entrevoir. Comment on redescend d'un modèle de développement qui détruit ses propres conditions d'existence et les conditions d'existence des autres espèces à une façon de développer son humanité qui soit compatible au long cours avec les écosystèmes et les autres formes de vie qui nous accueillent. ça, c'est pour moi la question aujourd'hui essentielle et c'est franchement pas simple, les amis. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci à tous pour votre concentration. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations à digérer. Peut-être juste avant de passer à l'apéro, on a une toute dernière question pour Aurore Stéphan. Donc, comme on a dit, c'est énormément d'informations à digérer. On va tous retourner maintenant à nos petites vies. Est-ce que vous aurez trois conseils un peu take away pour tout le monde à échelle individuelle de choses qu'on pourrait appliquer dès aujourd'hui qui ne dépendent pas d'un changement énorme du système mais à notre propre petite échelle ? C'est une question difficile. Vous la poserez la question, vous seriez comme moi, vous seriez emmerdés quand même. Trois, on a dit, on est d'accord, trois petits conseils. Trois petits conseils. Ils peuvent être grands si vous voulez. Pour moi, la chose la plus importante, c'est ce que vient de dire Dominique. En fait, on accepte collectivement tout ça parce que, pour nous, on disait, vous vous souvenez, le prendre et faire jeter et le fait que, en fait, ce qu'on est, c'est même plus ce qu'on est, c'est ce qu'on possède, c'est ce qu'on a et puis, le reste, en fait, est moins important et j'ai, pour moi, le fait de réapprendre ce que c'est qu'un être humain, de sortir de ces habitudes matérielles qu'on a, des modèles qu'on nous a appris. Enfin, je veux dire, je sais bien ce que c'est que d'être ingénieur. Un ingénieur, en fait, on lui demande de servir à un modèle industriel, un modèle de développement avec des enjeux et, vous voyez, en fait, réapprendre à sortir de ces modèles-là. Je n'ai pas dit que c'était simple, en tous les cas, c'est faisable à l'échelle individuelle, d'apprendre à penser autrement comme le disait Dominique Bourg. Ah, c'est le premier point. Ensuite, il y a ce que vous disiez sur la notion des besoins. Pour moi, en fait, c'est vous rentrez chez vous, toute votre baraque, y compris la cave et... OK, on est d'accord, y compris la cave, les... je ne sais pas moi, les... le garage, tout, vous prenez tout et vous regardez déjà tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis plus de six mois, vous en faites un tas. Puis tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis plus d'un an, vous en faites un deuxième tas. Puis tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis plus de deux ans. Demandez-vous donc pourquoi la pile des objets que vous n'avez pas utilisé depuis plus de deux ans est aussi importante. Et demandez-vous ce que vous en faites et interrogez-vous sur votre besoin. Vous en faites, la plupart des choses, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on n'en a absolument pas besoin. Et le rapport que je vous montrais tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, on vit dans une société... Vous vous souvenez le rapport avec les diagrammes très très colorés qui disent un tiers, un tiers, un tiers, on jette, on émet, on disperse, c'est parce qu'en fait, ce qu'ils vous expliquent, c'est qu'on est dans une société... La plupart des gens qui sont dans le domaine du recyclage, ils vous disent qu'on est une société de l'accumulation. Et c'est pour ça que la circularité ne marche pas parce qu'en fait, on est obnubilé par une seule chose, c'est plus de posséder des choses différentes et d'accumuler plus que de faire recirculer. On n'a aucun intérêt à faire recirculer, même nous dans notre esprit et dans notre rapport à la matérialité. Donc faites ça. Ce n'est pas compliqué ça. Ça rentre dans vos critères. C'est ce soir, on fait ça. Y compris les grosses baraques avec plusieurs caves. Courage ! Merci beaucoup. Il y a encore un troisième ? Il y a un troisième ou pas ? La troisième chose, c'est la prochaine fois que vous achetez du neuf aussi. Un truc simple aussi. Vous avez dit un truc simple ? Un truc simple. Pourquoi est-ce que vous achetez neuf ? Quelle fonctionnalité vous en tirez ? Et quand vous vous persuadez vous-même de dire si c'est neuf, c'est forcément mieux parce que c'est plus moderne ou parce que je ne sais pas trop quoi ou parce que ça va mieux marcher, dites-vous que ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'options pour le programme est vrai, il y a de très fortes chances que ce que vous allez acheter aujourd'hui marche moins bien que ce que vous avez acheté il y a dix ans. Donc si j'étais vous, je n'achèterais pas du neuf. Par contre, je m'interrogerais vraiment sur comment je peux réparer ce que j'ai. Donc vous sortez tout ce qui ne marche pas et avant de le jeter par pitié, ne le jetez pas, ce sera très probablement pas recyclé, ne faites pas ça. Essayez de trouver des gens pour le réparer. Trois. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On a du boulot. Alors vous allez avoir l'occasion de vous retrouver à l'apéritif qui est tant attendu maintenant et nous on peut se retrouver aux prochains événements du cycle Moins c'est mieux. Donc vous pouvez déjà noter les prochaines dates. On vous convie dans deux semaines à une table ronde sur les écolieux. Est-ce que ces nouveaux formes d'habitat sont une nouvelle utopie, une table ronde avec différents chercheurs ? Le 1er novembre, on aura la projection du film Low Tech, donc ces technologies qui consomment extrêmement peu et qui seraient compatibles avec un mode de vie sobre. On a une grande conférence le 26 novembre où nous allons accueillir Timothée Parick et Corinne Morel-Darle sur l'économie politique de la sobriété. Est-ce qu'on doit ralentir ou est-ce que l'alternative s'est coulé ? Et enfin, en février, ce n'est pas encore précisé, mais on aura une conférence sur les imaginaires de la sobriété. Maintenant, je vous convie, vous retrouverez les inscriptions directement sur notre site de l'UNIL, moins c'est mieux, et je vous convie à l'apéritif qui nous est offert grâce au réseau Alumni. Merci de votre patience. Merci.